Bonjour à tous, je m'appelle Clément Prudhomme qui m'y vient de le dire, j'ai 29 ans, j'ai pas encore d'enfant et je vais vous parler aujourd'hui de WinState, plutôt un Rex. J'ai été à votre place il y a quelques années, sur les bancs de l'école encore il n'y a pas très longtemps, donc j'ai essayé d'éviter de faire des slides, il n'y a pas de texte, il n'y a pas de truc à apprendre, il n'y a pas de truc à noter, il y a juste à écouter. Et dans tous les cas, je ne vais pas parler précisément de WinState ni de la société, parce que ce n'est pas le but aujourd'hui, le but c'est que pour vous, vous ayez des insights, de problèmes que j'ai rencontrés, des difficultés, certaines idées reçues que j'avais qui se sont révélées mais totalement fausses et que j'aurais bien aimé qu'on démonte avant que je commence l'entrepreneuriat et que je me pose toutes ces questions-là. Alors, aujourd'hui, je ne vais pas du tout adopter une posture conseil, c'est-à-dire que tout ce que vous allez entendre aujourd'hui, ce n'est absolument pas ce qu'il faut faire, ce n'est pas la vérité, ce n'est pas transposable. Pourquoi j'ai mis des lunettes ? Parce que c'est que des perceptions, je l'ai vu par mes filtres, par ce que j'ai fait, par ce que j'ai vécu. Donc, en aucun cas, vous ne pouvez le copier-coller. Ce n'est pas que je ne veux pas que vous le copiez-coller, c'est que ce serait vraiment stupide. C'est que là, ce que je vais vous dire, c'est un peu sur les 10-15 dernières années, ce qui m'est arrivé, ce que j'ai eu et ce que j'aimerais bien vous partager. Donc, du coup, en moyenne, c'est des souvenirs qui ont 7 ans. Donc, si vous vous amusez à transposer, essayer de copier-coller ça, des trucs qui ont déjà 7 ans, vous avez déjà 7 ans de retard. Donc, un conseil, il y a 7 ans, vous n'étiez même pas encore à l'école, vous étiez en train de passer votre bac, ou même avant, vous étiez encore en première. Donc, un conseil, ne faites pas ça, parce que ça a beaucoup changé. Je vais commencer aussi par peut-être vous dire un peu d'où je viens, pour que vous connaissez le filtre, les perceptions, parce que si je vous ai mis des lunettes, c'est que forcément, j'ai un filtre des perceptions qui sont modifiées. Ça change la perception de la réalité. Donc, du coup, vous dire un peu d'où je viens, brièvement, 5-10 minutes. Et après, ensuite, on va passer vraiment sur le quoi. J'ai besoin de vous donner un peu de certains modèles, un peu de connaissances, certaines choses que j'ai apprises, que j'aurais bien aimé découvrir plus tôt. Et après, ensuite, plus le côté Rex Winstate. Essayez de le rendre interactif. Vous êtes jeune, vous êtes connecté. Essayez, si vous pouvez, de poser des questions à tout moment. Je ne vais pas m'arrêter un moment pendant 5 minutes et dire, vous avez des questions. Je vais vous interroger pendant tout le long, mais n'hésitez pas. Vous êtes connecté pour vos téléphones. En fait, moi, j'ai un pacemaker depuis 5-6 ans. Donc, si vous pouviez éviter d'utiliser votre téléphone pendant la présentation, ça m'arrangerait, parce que sinon, ça ne me fait pas le piter. Donc, je vous le dis comme ça. Donc, si vous pouvez éviter de textoter. Le pire, c'est le fil d'actualité Facebook. Ça consomme tellement que ça me met le cœur à 10 000. Je vous remercie. Du coup, pour le contexte, en 95, vous reconnaissez cette icône ? Windows 95 ? Vous n'étiez pas encore nés, peut-être ? Mais à l'époque, c'était les tout premiers ordinateurs, les tout premiers OS. Et donc, j'avais 6 ans et mon père avait ramené un vieil ordinateur. Je commençais un peu à bidouiller. Et c'était vraiment le tout début. Donc, j'avais déjà un peu une appétence pour un peu l'informatique. Vous verrez plus tard pourquoi le virus social positif, qui avait quand même un lien. En même temps, ça, vous avez connu, vous voyez ce que c'est ? Ce qui vous permet de démarrer Internet. C'est ce qu'il y a à l'époque. Vous mettiez un nom d'utilisateur, un password, d'autres. Il suffisait de mettre connect. Et après, une minute, ça marchait. Et vous n'aviez plus de téléphone. Bref, ça, c'était à mon époque. C'est pour ça que je vous dis, n'essayez pas de transposer tout ça. C'était un moment particulier. Donc, du coup, j'étais déjà intéressé par l'informatique. Et c'est en faisant cette presse, pour vous, je me suis rendu compte que j'avais déjà commencé un peu l'entrepreneuriat, à essayer de vendre certains services, à être fait un produit ou autre. Bon, là, c'était plus… Je bidouillais des ordinateurs. Je montais des ordinateurs pour mes amis. Ils me payaient un tout petit peu plus pour que ça leur fasse une réduction par rapport à un magasin. Je m'achetais des bonbons ou peut-être ma première bouteille de Malibu à l'époque. Et je donnais quelques petites formations d'informatique. Mais c'était le début. Je me rends compte maintenant que je commençais déjà à juste ne pas faire ce qu'on me demandait, et essayer de proposer quelque chose. Ensuite, du rêve. Dès tout petit, je crois que j'ai eu la chance de prendre l'avion quelques fois. Et je voyais dans le ciel, je trouvais ça impressionnant. Donc, j'ai toujours rêvé de… Les avions m'ont toujours fait rêver. Quelque chose qui est hyper plat, qui pèse 300 tonnes, qui arrive à voler. Un moteur qui fait un barouf du diable. J'adorais le bruit, j'adorais la musique depuis que je suis tout petit, j'en faisais donc peut-être qu'il y a un lien. Toute cette puissance dans un réacteur qui a été hyper compliqué, ça me faisait rêver. Donc, du coup, à force d'être un élève normal qui passe les cours et qui veut faire de l'ingénierie, on dit « bah, t'as qu'à faire une Terminal S normale et après, il faut qu'il fasse une école d'ingénieurs aéronautiques et spatiales. » Ce que j'ai fait, du coup, ça s'est bien passé, c'était intéressant. Il y avait plein, plein, plein de matières, je ne vais pas toutes les citer, mais ça va à la mécanique des milieux continus, évidemment, maths et physique, je ne vous imaginez pas des valises comme ça. Et ensuite, après, que ce soit de l'informatique, de l'électromagnétisme, tout. Donc, très intéressant, très complexe. Mais vous verrez par la suite de ma présentation qu'il y a plus complexe que des avions. Donc, du coup, je fais ça. Arrive le moment où il faut faire une césure, donc là, c'est « bon, très bien, tu veux faire de l'aéronautique, tu veux faire de la technique, go ! » Là, je fais une césure, j'ai de la chance, j'arrive à trouver un stage intéressant chez Airbus. Et la question qui m'est posée en un an, c'est « qu'est-ce qui se passe sur l'avion quand l'aile se tord ou qu'elle se flexe ? » Vous avez un an, rendez-nous un truc de 100 pages et on veut comprendre ce qui se passe. En gros, c'est l'effet de la déformation des ailes sur les qualités de vol. Est-ce que quand vous atterrissez, qu'il y a du vent et qu'il est comme ça, est-ce que l'avion vole toujours bien ou il s'écrase d'un coup ? Ce genre de réponse. Très intéressant, mais le plus intéressant, ce que j'ai appris sur moi, c'est que je n'allais pas faire de la technique toute ma vie. Et plutôt, j'aurais bien aimé en faire moins, pas les 11 mois, mais je n'avais pas le choix. Je commençais déjà à proposer autre chose, mais ils me rappelaient, ils avaient raison, que je n'étais pas là pour ça. J'étais là pour faire du diagnostic, des calculs, des simulations, donner une réponse. Je n'étais pas là pour proposer quelque chose de nouveau, j'étais là pour décrire. Je leur en ai un peu voulu sur le coup, à mon environnement, à mon tuteur de stage ou autre, mais ils avaient raison, j'étais là vraiment pour apprendre déjà ce que je veux faire, ce que je sais faire et donner une réponse. Pas déjà là pour tout changer et proposer des trucs. En fait, c'était le plus grand apprentissage de ma césure, c'est que je n'allais pas faire du bureau d'études et que surtout, j'avais besoin de créer, de proposer. Ensuite, ah oui, j'ai commencé un peu à découvrir l'humain, parce qu'il y a quelques relations difficiles pendant ces un an, et je me suis rendu compte qu'il y avait peut-être plus difficile que l'aérodynamique, que la résistance des matériaux, qu'un avion, que la soufflerie numérique, c'était les humains. Donc, j'ai commencé à m'intéresser à la psychologie sociale, cognitive, à lire un petit peu des articles autour de ça. Enfin, je fais ma dernière année en école d'ingé, plus management et logistique, chouette ! Je fais autre chose que de la technique. Je commence à découvrir en fait que je ne sais pas grand-chose, alors que j'étais persuadé, je fais, je viens de me frapper la prépa, mon école d'ingé. J'ai appris plein de matières, et là, j'arrive à la fin, je fais, il y en a quatre fois plus en fait, mais c'est hyper intéressant. Donc, de l'aérage, de la stratégie, de la compta, plein de choses. Donc, du coup, je décide de faire un stage, Rebello de chez Airbus, c'est quand même un petit background aéronautique, mais en Lean, c'est-à-dire gestion de projet, amélioration continue. Quand je dis Lean, ne pensez pas Lean Startup. Vous avez peut-être tous entendu une checklist en dix trucs que vous remplissez et ça y est, vous avez réussi votre boîte. Ce n'est pas ça. Là, c'est plus de comprendre comment les gens fonctionnent, de faire de l'amélioration avec eux. Donc, il y a un mélange d'humains, de compréhension de process, de bureaux d'études. Donc, c'était aider des gens dans un bureau d'études à mieux faire leur travail. Alors que j'avais 23 ans, je crois, à l'époque. Donc, imaginez quelqu'un de 50 ans, vous arrivez vers lui et vous dites « Ah, je vais venir t'aider si tu veux, on peut voir un peu… » À 24 ans, tu vas faire quoi toi ? C'est ce que vous comprenez, on ne vous le dit pas comme ça. À 24 ans, tu vas m'aider, ça fait 30 ans que je suis chez Airbus. Ouais, et donc là, il faut essayer de trouver des astuces humaines. Vous ne l'avez pas appris en cours, c'est du savoir-être, ce n'est pas du savoir-faire pour réussir à convoquer une personne de l'aider. Donc là, la technique, à l'époque, je vous donne un exemple, c'est de leur dire « Écoutez, c'est ton chef qui m'a dit de venir t'aider. Apparemment, tu as besoin d'aide, tu n'arrives pas à atteindre tes objectifs où il y a des soucis. Si tu n'as pas besoin de moi et que absolument, tu es persuadé que je ne peux pas t'aider, je vais aller voir ton chef, je vais dire que tu as trouvé ton problème et que tu n'as pas besoin de moi et que je vais aller aider un autre collègue. Donc, t'inquiète, je lui envoie un mail, ça marche, c'est une bonne journée. Non, 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 reste, reste. Donc, du coup, il faut trouver des astuces pour aider les gens, c'est comme ça. Donc là, j'ai découvert encore une fois de plus l'humain. Et j'ai eu la chance d'avoir une tuteur, une tutrice de stage exceptionnelle qui s'appelle Alizé et Chêne, qui m'a fait découvrir que quand on crée un environnement qui est adapté à son profil, en fait, on a plus de chances d'éclore. C'est comme une plante quand on met de l'eau, du soleil et tout ce qu'il faut. Et qui maintenant est devenue coach, 6-7 ans après. Donc, elle avait déjà senti, elle avait déjà cet instinct-là. Et elle a réussi à me pousser, à me donner confiance et à me dire si ce n'est pas la technique, vas-y, fais autre chose. Pousse dans l'humain, pousse dans tout le reste. Et elle avait raison. Ensuite, j'arrivais à la fin, je me suis dit, bon, c'est génial. J'étais persuadé de savoir plein de choses en technique parce que j'ai quand même pas mal de trucs. En aéro, on est un peu obligé de toucher à tout. Mais par contre, l'humain et la finance, je me suis rendu compte qu'en fait, je ne savais strictement rien. Parce que dans la réalité, le matin, quand on croise des gens au boulot, on ne leur parle pas de technique, on ne leur parle pas d'aéro, on ne leur parle pas de tout ce que j'avais appris en cours. C'est du savoir-être qu'on nous demande. En entreprise, vous verrez une grande part de ce que vous n'aurez pas appris en cours, c'est comment vous vous comportez et comment vous interagissez avec les autres. Là, je me suis dit, en fait, je ne sais rien du tout. J'étais persuadé d'avoir touché à plein de trucs. Donc du coup, Master SP ou pas Master SP, premier choix. Tout le monde vous dit, non, moi, je vais bosser, tous les potes, moi, je vais gagner de l'argent tout de suite, je vais bosser. Moi aussi, mais ça m'emmerde d'aller faire de la R&D dans un bureau d'études, ce n'est pas ce que je veux faire. Donc, premier choix, OK, go Master SP, on rempile. Après 5-6 ans, on rempile pour une dernière année. Mais là, deuxième choix, aéronautique toujours, Master SP ou j'ouvre ? Donc là, je réfléchissais entre entrepreneuriat et aéronautique. Évidemment, tout le monde nous disait, non, si tu es bon à tout, en fait, tu n'es bon à rien, il faut que tu trouves une spécialisation, il faut que tu ailles à fond, si tu as fait de l'aéro, continue à fond, fais une marque, sinon tu ne pourras pas te différencier. Ce qui, d'un côté, n'est pas forcément faux, ce qui, de l'autre côté, ça dépend de votre profil. Il y a des gens qui aiment toucher à plein de choses et ne pas être des experts. Et il y a des gens qui aiment justement être des experts. Je pense que j'ai suivi la voie que j'ai suivie, c'est-à-dire que j'ai fait un Master SP en Aerospace Project Management, c'est-à-dire que j'ai rempilé pour de la gestion de projet, de l'humain, de la finance, tout ça, mais toujours centré autour de l'aéronautique. Et je me suis retrouvé dans une classe de 35 personnes, de 20 à 50 ans. J'étais le seul ingénieur aéronautique et spatial. Et tout le monde me dit, mais pourquoi tu es venu ? C'est de la sensibilisation. J'ai fait, ah, ouais, c'est vrai. Mais bon, j'ai repris plein de choses, je me suis concentré sur ce qui n'était pas technique. Donc du coup, le Master SP m'a confirmé que je n'allais pas faire de la technique, et que ce n'est pas ça qui m'intéressait. Ce qu'il faut retenir, c'est qu'on m'a poussé, mon environnement bienveillant m'a poussé dans une direction qui n'était pas forcément ce que je voulais, ce que je chantais au fond de moi. Donc à des moments, si vous posez des questions, il y a toutes vos familles qui vous veulent du bien, il y a vos amis, il y a ce que les gens font, ce qu'ils aimeraient faire. Vous, essayez d'écouter ce qui vous attire le plus. Parce que si vous frappez 40 ans d'un boulot que vous n'aimez pas, juste parce que, ah non, mais on m'a dit de faire ça, parce que c'est génial, je fais de la finance, parce qu'il faut le faire en sortant de TBS, c'est ça qu'il faut faire. Ok, ça peut marcher, mais suivez plutôt vraiment ce que vous voulez faire. Vous verrez que l'entrepreneuriat, c'est fait de choix. Pourquoi j'ai mis ça ? C'est les deux premiers, mais il y en a plein d'autres derrière. Je vais essayer de vous donner. Ensuite, sortant au master spécialisé, il y a un écosystème qui est ce qu'il est, Airbus et compagnie. La voie très toute tracée, c'était Capgemini. Donc là, c'est aider des clients, comprendre un peu mieux leurs besoins et répondre avec une problématique, des préconisations à déploiement sur site. Mais là, encore une fois, je continuais à découvrir que c'était intéressant. J'arrivais à être proposé, être un peu créatif dans les solutions, mais je voulais déjà faire autre chose que juste mon travail. Je voudrais bien aimer vendre certaines propales, proposer des formations, faire ça. Et à chaque fois, je me disais, mais ce n'est pas ton boulot, Clément. Toi, tu es là pour livrer. D'accord, et l'innovation ? Non, non, mais on a un pôle innovation si tu veux. Tu peux remplir un Excel, tu proposes ton idée. Après, tu fais un PowerPoint, tu passeras dans 3-4 mois devant quelqu'un. Et en fait, si c'est intéressant, on verra si on te donne peut-être un budget, on te mettra en relation avec les 2-3 experts innovation. Les 2-3 experts innovation, en général, ce n'est pas les plus performants. Ce n'est pas les plus violents, hélas. Et donc, du coup, beaucoup de choses, tu te dis, ah putain, tu ne suis peut-être pas au bon endroit en fait. Pourtant, tout le monde te dit, ah mais c'est bien, tu es dans une belle bol de conseils, c'est sympa. Tu as des super perfs qui sont contents, vas-y, continue. Non, mais c'est dur. Aller contre l'environnement, est-ce que les gens attendent de vous, autour de vous ? Faites bien la différence entre ce que vous voulez de vous et ce que les autres attendent de vous autour. Même s'ils sont bienveillants, ils ne veulent pas vous faire du mal en général. Mais posez-vous cette question. Donc là, j'avais quand même au fond de moi, c'est rude, je me sens un peu bloqué, j'aimerais bien faire autre chose. Et à cette époque, en plus, c'est le moment où Winstake commençait un peu à apparaître dans ma tête. C'était en 2014. Je commençais tout juste le conseil et j'ai eu la chance de rencontrer une personne exceptionnelle qui s'appelle Thierry Coffy, qui est présente ici. J'étais avant, qui est discret. Mon cofondateur et ami, qui est très discret, c'est la force tranquille. qui est présent. Donc, on a commencé un peu à discuter. Donc là, ça émergeait dans ma tête, une réalité. Quelqu'un à qui je parle au café, que je saoule comme ça pendant 3-4 mois. Au fait, j'ai une idée, ça, 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 qu'est-ce que tu en penses ? Un jour, il me dit, tu ne veux pas qu'on prenne une heure dans une réunion, on commence à écrire ? Ah ouais ? Et là, ça avait démarré. Je vous en parlerai juste un peu plus tard. Mais ça n'empêche pas que je me sentais un peu bloqué et j'ai eu le choix, la possibilité de switcher un peu. Mais en parallèle, passionné de musique, je continue un peu l'entrepreneuriat. J'ai monté il y a 4 ans un label de musique avec deux amis qui s'appelle French House Records qui est devenu réalité, qui est toujours réalité parce qu'on vend dans plus de 140 pays maintenant sur les plateformes et on a une dizaine d'artistes qu'on suit. Donc là, j'ai découvert ce que c'est l'humain. Même avec des amis, construire une équipe, les motiver autour d'une idée précise, ce n'était pas du tout légal le compliqué parce qu'il y a quand même du compliqué, il y a quand même des choses à faire. En fait, c'est l'humain. Et même maintenant, 4 ans après, je me rends compte que le plus difficile dans le label de musique, encore une fois, ce qui m'intéresse, c'est l'humain. C'est gérer des stars, leur faire accepter des contrats, voir avec eux que ça se passe bien. Bref, on appellera un peu plus tard. Ensuite, là, encore un choix de plus. C'est de chez Capgemini, tout le monde dit c'est bien, c'est parfait. Et je vais vous donner une anecdote plutôt perso, c'est qu'à ce moment-là, mes parents bienveillants me connaissaient, ils me disaient il faudrait que tu mettes de côté, achète un appartement, tu seras content dans 25 ans. Ils sont très bienveillants, ils voulaient mon bien, ils voulaient mon bien par ma sécurité, ma sécurité financière pendant 25 ans. Sauf, donc du coup, j'ai commencé à trouver un appart, à aller passer un mois pour le refaire, bosser dedans, le notaire. Et il y a une semaine de signé, je me suis rendu compte, mais est-ce que c'est ça que tu veux pour 25 ans ? Est-ce que tu veux t'endetter là-dessus et être obligé de rester dans ton boulot pendant 25 ans ? Et avec à chaque fois le risque de te dire tu peux peut-être pas monter une boîte, tu peux pas devenir un DEP parce qu'il y a ci, il y a une sécurité financière. Donc là, du coup, une semaine avant, je leur ai dit je suis désolé, mais en fait, je vais pas l'acheter et je vais plutôt essayer de devenir indépendant et quitter Capgemini, ma boîte, et tenter la difficile aventure, pardon, de devenir indépendant. Donc là, mes parents, ah, d'accord, t'es sûr ? Je leur dis, bah ouais, vous voulez ma sécurité, vous voulez que je sois heureux, mais en fait, mon bonheur, ça passe pas forcément par ma sécurité financière, j'ai besoin de faire un boulot qui me passionne. Ils ont très bien su l'entendre et en fait, le plus difficile, c'était juste mon choix. Donc encore une fois, faites vos choix et assumez-les, il n'y a pas de souci. Si vous voulez expliquer qu'il y a une bonne raison, les gens autour de vous diront juste c'est génial, vas-y quoi. Et j'avais plutôt très peur de la réaction de mes parents et de mon entourage plutôt que de ma réaction à moi-même. Moi, je savais que j'avais envie de devenir indépendant. Du coup, go, j'ai la chance de rencontrer des personnes incroyables qui ont confiance en moi et qui me disent viens, viens, si tu veux, on a du boulot pour toi, on fait bosser 20, 30, 50, 100 personnes ensemble et on essaye de créer un seul cerveau de ces 50, 100 personnes. En plus, on utilise du design thinking, c'est un peu de l'architecture d'idées, ce n'est pas des méthodologies à juste appliquer comme ça, tu verras, c'est un peu encore plus complexe que ce que tu fais maintenant. Ah bon ? C'est vrai ? Ah peut-être, je vais peut-être venir. Du coup, j'ai quitté. Là, une autre anecdote, c'est que j'ai tout quitté. Je n'ai pas acheté l'appartement, j'ai signé mon CDI, j'ai signé ma démission, je voudrais bien avoir une rupture conventionnelle que je n'ai pas eue, donc je suis parti en 5 jours de chez Capgemini. Et là, je les recontacte, je les appelle, alors c'est bon, on discute, on commence. Je fais un repas avec ce qui est devenu un peu ma mentor depuis le temps et qui me dit, ah mais tu as déjà quitté ? Putain, parce que là c'est chaud, on a une mauvaise nouvelle, il n'y a pas trop de boulot quoi. Quoi ? Moi, j'étais là, hein ? Du coup, je suis rentré chez moi, je vais me quitter, et je suis arrivé à minuit chez moi en mode, ok, tu as quitté une boîte, tu ne veux pas y retourner, tu n'as aucun moyen de se venir dans tes besoins sur les X années qui vont arriver. Du coup, j'ai fait de minuit à 4h du matin tous les schémas possibles pour gagner de l'argent, survivre en me faisant plaisir mais sans retourner dans une SN. Je n'ai pas hyper bien dormi, je vous avouerai. Je suis allé me coucher à 4h du matin épuisé mais bon, mais par contre, quand je me suis retrouvé face à mon bureau, j'étais juste avec mes choix et d'un côté, je me suis senti vivre je me suis retrouvé dans une boîte, j'ai plutôt à choisir en fait et c'était un peu le côté je suis vivant plutôt que demain je retourne dans un boulot que je n'aime pas. Non, c'était dur, ce n'était pas très cool. Coup de chance, le lendemain à 7h30, je ne sais pas s'ils avaient fait exprès ou pas, ils m'ont toujours dit que non, je reçois un coup de téléphone où j'avais dormi 3h30, je n'étais pas hyper top et là, ouais Clément, on a un événement Airbus, tu peux te pointer, tu peux être là dans une heure ? Ouais d'accord, pas de souci, je m'habille, je fonce et en fait ça a débuté et donc je les ai aidés, Airbus et d'autres entreprises à organiser des gros ateliers de travail et donc ça a démarré quoi. Design thinking, vous en avez entendu parler tous ou pas ? Certains ? Non ? Jamais ? Ok, je vous conseille vraiment, je vous donnerai 2-3 modèles pendant cette présentation, je vous conseille vraiment de vous y intéresser. C'est ce que pour moi, ma définition perso, c'est un peu de l'architecture d'idées, ce n'est pas une checklist, c'est des modèles, des points de compréhension, des perspectives qui vous permettent de mieux comprendre, d'étirer la réalité et de casser des boîtes. Le conseil, c'est de fermer des boîtes et de simplifier. Le design thinking, c'est prendre du recul, essayer de le voir sous plein de perspectives différentes, tirer la pelote de laine pour expliquer à son client ou aux gens en général que c'est beaucoup plus compliqué que ce qu'ils pensent et ça ne sert à rien d'essayer de simplifier parce que c'est faux. Il faut juste essayer de voir les différents aspects et de le complexifier. Donc du coup, et après je suis arrivé au dernier choix, j'étais indépendant, je bougeais, je continuais à voir tirer de plus en plus, ça ne devenait pas sérieux mais quand même, on en parlait, on en rêvait et il y avait quand même quelque chose qui montait au fond de nous et surtout le côté il faut qu'on le fasse un jour. On voyait toutes les success stories, des choses, on voyait des gens qui faisaient plaisir à faire leur boîte. Et donc là, c'est le dernier choix, c'était bon, ça fait quand même deux, trois ans qu'on a deux ans qu'on parle de ça. Moi, ça faisait trois que je l'avais en tête, l'idée, ça a maturé un petit peu. Il y a quand même un moment, il va falloir se sortir les doigts comme on dit, sortir du bois plutôt et donc là, c'était the choix pour moi en début 2017, début de l'année dernière de se dire Clément, vas-y, arrête, il y a peut-être un moment, il faut que tu y ailles quoi. Donc là, le questionnement, c'était bon, j'ai dix personnes en tête ou on a quelques personnes en tête, est-ce qu'on ne se ferait pas un kick-off ? Et après, c'est ce qu'on a débuté en 2017, je vous expliquerai plus tard ce qu'on a fait pendant le kick-off. Donc là-dessus, c'est vraiment le choix, c'est le plus important si vous avez une seule chose à retenir de cette présentation parce que vous étiez en train de check votre téléphone ou autre, c'est votre choix, c'est votre motivation. Il n'y a pas 50 000 choses à apprendre, c'est votre motivation d'abord. Est-ce que vous avez choisi de faire ? Est-ce que vous êtes prêt à assumer l'influence de votre environnement qui va être bienveillant qui va dire non, on ne fait pas ça. Les autres qui aimeraient le faire et qui vous disent je ne sais pas s'ils auraient fait un, c'est dangereux, mais eux, ils n'auront jamais le courage des choses comme ça. Et même, même si vous n'y arrivez pas et que vous lancez votre boîte et que ça ne marche pas, deux, trois mois après, vous êtes employé, vous pouvez aller partout, il n'y a aucun problème, il y a du boulot pour les gens qui veulent travailler et qui sont capables un peu d'utiliser leur cerveau normalement. C'est vraiment un choix de votre part. Le plus difficile, c'est votre motivation, ce n'est pas les autres. Je vais en mettre juste après. Petite question dans la salle à la main levée, donc vous savez plutôt très actif. Qui veut devenir entrepreneur un jour ? Un, deux, c'est pas... Ok, très bien. Les autres, vous vous ennuyez, vous êtes devenu comme ça ? C'est vrai. Qui se dit, globalement, dans les cinq ans, je suis entrepreneur. C'est sûr. Un peu moins. Il y a déjà des entrepreneurs dans la salle. Et qui est sûr, a déjà l'idée et va commencer demain matin. Ou a déjà commencé. Elle est belle. C'est bien déjà. Votre âge, je crois. Ok. Donc du coup, assumez-le. Pour les autres, ceux qui ont déjà commencé, assumez-le, allez-y. Vous verrez, tous les gens ont les yeux qui brillent. Mais je vais vous montrer qu'ils ne s'est pas non plus que la thalassée. Ce n'est pas que le bonheur. Du coup, une idée. Est-ce que l'un d'entre vous peut vous citer, parce qu'il y en a qui ont déjà une boîte, une idée de ouf qu'il a eu, pour monter une boîte ? Ou, mais pas de ouf, juste une idée comme ça. Non, c'est difficile. Ok. Je vais essayer, par rapport à ça, de casser un peu une idée reçue sur les idées d'entreprise. N'ayez pas peur de parler de votre idée. Il y a le fantasme de « Oh, si j'en parle mon bille, elle est tellement géniale, tout le monde va me l'apprendre. » Premièrement, on parle aujourd'hui de recruter des gens, d'attirer des gens vers vous. Si vous ne parlez pas de votre idée, comment vous voulez que des gens aient envie de vous rejoindre ? Il faut l'expliquer. N'ayez pas peur de ça. L'autre point que ça intéresse, la bonne raison de parler de son idée, c'est que petit à petit, vous allez vous convaincre aussi vous-même que vous êtes entrepreneur, vous allez l'assumer. Vous verrez que ce n'est pas si facile de le dire tout le temps. Au début, on est content « Ah, je suis si haut d'un tel. » Après, dans la réalité, quand vous l'assumer, c'est un peu différent. L'autre point, c'est que ça vous pousse à exécuter. Vous verrez par la suite que la meilleure protection pour votre entreprise, c'est d'exécuter. Parce qu'un mec qui entend votre idée, vous regarde et vous dit « Oh ! » Il se dit « Son idée, elle est ouf. Je vais arrêter tout ce que je fais dans ma vie tout de suite. Je vais juste essayer de lui voler son idée, de l'exécuter plus vite que lui, de la mettre dans le monde entier. Non. Même si vous l'avez protégé à l'INPI, votre idée, vous avez mis un million d'euros dessus. La seule manière de la protéger, c'est d'exécuter. C'est-à-dire qu'il y a un milliard de personnes qui l'utilisent. Et que même si le gars qui a eu l'idée ou vous l'avez piqué vient voir et il dit « Ah, mais non, je l'ai plus protégé. » Ouais, mais il y a un milliard de personnes qui l'utilisent. On ne va pas dire un milliard de personnes arrêtées d'utiliser le mec qui l'avait protégé. Non. C'est terminé. Donc le meilleur moyen de protéger votre idée, c'est de l'exécuter. C'est de la réaliser. On va voir ce que l'exécuter, c'est un peu plus précisément. En tout cas, il faut en parler. Une idée. On parle souvent « Ouais, j'ai une idée, je vais motiver des gens. » Mais on est souvent plus amoureux de son idée que de son problème. Un exemple, chez Unistate avec Thierry, pendant très longtemps, on avait une autre idée qui était « Un jeu de construction sociale à impact positif. » Donc on veut faire quelque chose de bien. On veut co-construire avec les gens parce qu'on est un peu persuadé de ça quand même. Design thinking, collaboration, co-construction. Et on avait découvert que ce qui est cool, c'est le jeu. Parfait. Le jeu de construction sociale à impact positif. On commençait, on continuait à réfléchir. Les gens disaient « Ouais, c'est intéressant, c'est cool. » Mais du coup, c'est ça à quoi ? Quand vous ne connaissez pas le problème auquel vous voulez répondre, c'est impossible d'expliquer l'utilité que vous avez. L'autre point de se focaliser sur un problème, absolument d'abord, c'est que pas de problème, pas de marché. Qui va payer quelque chose si vous ne résolvez aucun problème ? Même si vous avez de sympas et que vous avez de beaux yeux. En général, les gens ne gagnent pas beaucoup d'argent parce que vous avez de beaux yeux. Donc du coup, il y a ça. Et un dernier point sur le pas de problème, c'est, pas seulement pas de problème, c'est sur le cercle de l'appropriation. Je ne sais pas si vous connaissez. C'est d'imaginer comment, là vous êtes en perspective de comment on crée une équipe, si on vient vous voir et qu'on vous dit « Ah, j'ai un problème, c'est ça le problème, il y a ça, 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 j'ai telle idée pour le faire, je sais exactement tout ce qu'il faut faire, il faut que tu m'aides, viens, on va l'exécuter ensemble. » Non, en général, ça ne motive pas les gens. Vous avez plutôt soit des suiveurs, soit des très bons amis qui vous êtes, ça c'est pour votre déménagement par exemple, mais quand vous voulez monter une start-up, c'est plutôt que vous devez les sensibiliser sur un problème et lui dire « Il y a ça qui me fait mal, est-ce que… » ça te dirait qu'on y réfléchisse. Exemple, si je vous dis « Ah, venez, est-ce qu'il y en a un de vous qui peut m'aider, j'ai besoin de faire ça, j'ai besoin de déployer ce rond et tout, il est parfait, il est comme ça, je sais exactement à tel endroit, ça ne va pas forcément vous intéresser si vous êtes entrepreneur, vous n'avez pas envie de faire l'idée absolument de quelqu'un d'autre. Par contre, si je vous dis « Putain, j'ai besoin d'aide, tu ne peux pas m'aider, je ne sais pas finir le rond en fait. » Il y a ça qui fait mal mais peut-être le rond il est même comme ça. J'ai des soucis à ça, il y a peut-être problème. Tu ne penses pas qu'on pourrait finir le rond ensemble ou un truc comme ça ? Mais je ne sais pas comment le finir. Là, vous avez plus une chance qu'une personne vienne fasse ça ou même fasse ça d'ailleurs. Je ne sais pas. Donc du coup, laissez ouvert. N'essayez pas de rassurer les gens que vous voulez convaincre ou vous rejoindre. N'essayez pas de les rassurer en disant « Tout est bon, tout est nickel, qui est-ce que vous allez attirer avec ça ? » Si vous dites à quelqu'un « Tout est parfait, vous n'allez pas attirer le type de personnes qui veulent construire, qui veulent co-construire, qui veulent établir, développer. Vous allez attirer des gens qui ont une aversion au risque plus élevée que la moyenne et qui veulent venir quand ils sentent le potentiel et que tout est fait. Hop ! Mettre les pieds sous la table, ils sont bien. Mais ce n'est pas ça que vous cherchez à attirer au début. Si vous voulez un co-fondateur, un associé, c'est quelqu'un qui comprend le problème et a envie de venir avec vous. Donc pensez vraiment, si vous pouvez, à votre problème, tomber amoureux de votre problème. Donc nous, par exemple, on a mis très longtemps, jusqu'à il y a encore 5-6 mois, on ne savait pas dire clairement le problème auquel on a tombé. Maintenant, c'est la dégradation de la qualité des relations due à l'utilisation de nos cibles et smartphones. Pour la petite anecdote, Harvard a prouvé il y a 3 ans avec la plus longue d'études sur le bonheur que ce qui vous rendait heureux ce n'est ni l'argent ni la célébrité. S'il y en a qui voulaient être hyper riches et célèbres, vous pouvez, ce n'est pas ce qui rend plus heureux, c'est la qualité des relations. Donc nous, on s'est dit, bah, non, la qualité des relations ça rend heureux, les gens ils utilisent de plus en plus leur portable, les gens les font 24 heures, on est tous comme ça, en fait on devient de plus en plus malheureux. Et on s'est dit, est-ce qu'on ne peut pas attaquer ce problème quoi ? Est-ce que le jeu de social et les relations, on ne pourrait pas mettre les deux ensemble ? Maintenant, c'est de dire clairement. Mais si vous ne connaissez pas votre problème, vous ne pourrez pas le mettre directement. Une Dream Team, là, c'est très particulier, il y a 50 000 définitions qui sont très personnelles que je vais vous partager. Mais j'aime beaucoup cette photo parce qu'en fait, je vous ai dit que je n'ai qu'un avion. Donc une Dream Team, c'est fait d'humains que vous devez comprendre, qui sont en interaction, qui sont des relations entre eux et vous n'oubliez pas que la Dream Team, ce n'est pas figé, c'est dans le temps. Je vais en revenir après. C'est dynamique. C'est-à-dire que les gens évoluent, cet humain, à un instant T plus 1, ce n'est pas du tout dynamique. Dans un an, votre cofondateur, il aura peut-être changé de vie, changé de copine, changé d'idée. Et même vous, vous aurez évolué. Donc les relations, vous aurez évolué. Donc un conseil, c'est si vous montez une équipe, intéressez-vous à comment fonctionne un humain. Essayez de lister dans votre tête le nombre de compétences que vous avez, ou de ce que vous connaissez de comment fonctionne un humain, comment fonctionnent les gens avec qui vous bossez. Vous verrez qu'en fait, vous avez appris beaucoup plus de choses qui ne servent pas aux relations humaines ou qui ne servent pas à construire une équipe que ce que vous pensez. Ma définition, plutôt personne, c'est un groupe de personnes alignées avec la philosophie d'une organisation, avec sa raison d'être, et qui prennent du plaisir à réaliser la vision. Donc dans le sens, quand je dis alignées avec la raison d'être, vous verrez pourquoi, c'est que pour sauter le pas et on va dire rejoindre quelqu'un, lâcher son boulot, prendre énormément de risques dans l'entrepreneuriat, il faut être touché par la raison d'être. Une entreprise, il faut qu'on y croit, il faut qu'on soit fier le matin de regarder un miroir, de se regarder un miroir, de dire tiens, je fais ça, je suis content, ça veut tous les efforts. Donc il y a ça. Deuxièmement, pour qu'une équipe reste dans le temps, il faut que les gens prennent du plaisir, ils ne vont pas revenir, vous ne pouvez pas fouetter les gens, ils sont malins, ils se barrent, ils vont à un endroit qui est plus agréable. Et ensuite, réaliser une vision, je n'ai pas dit exécuter, c'est réaliser, ça devient réel. Et une vision, il ne faut pas oublier qu'on n'est pas non plus que des bisounours, il faut que ça devienne une entreprise, il faut qu'on survive. Donc il y a une vision, il faut aussi avoir confiance en là où les personnes qui créent la vision, on est tous dans le même bateau. Pour moi, c'est à la Dream Team, on pense souvent à juste, j'ai un CEO, j'ai un CTO ou autre, il n'y a pas que ça. C'est une vision très, c'est comme si vous aviez qu'une seule dimension sur 25 qui existent dans une équipe. Je vais faire une petite aparté, vous connaissez, est-ce qu'il y en a d'entre vous qui sont capables de citer la différence entre un CEO, un CEO et un CTO ? Vous avez entendu parler de ces termes ou pas du tout ? Si. Ok. On vous en parle souvent dans l'entrepreneuriat, il y en a deux que je vais différencier un petit peu, c'est lié à notre équipe, ça vous permettra un peu de comprendre. Il y en a un tout premier, le rôle du CEO qui est hyper fainus, tout le monde a envie de le faire, mais il n'y a qu'une personne qui n'a jamais fait de l'entrepreneuriat, qui n'a jamais été un CEO, tout ça, qui a vraiment envie d'être un CEO sans avoir une idée avec toi. Parce qu'en général, c'est quand même le boulot le plus ingrat, le plus difficile et si vous êtes quand même la personne, vous ne pouvez pas quitter votre boîte en général. Ce n'est pas genre vous revendez, ah j'arrête, je fais une autre boîte, non, non. Si vous partez en général, il faut que tout le monde peut s'arrêter, c'est compliqué. Sauf si vous êtes déjà descalé et que vous êtes énorme. Et le CEO, nous, on s'est donné des noms parce qu'on n'est même pas ces trucs-là, CEO, CTO et compagnie. Donc dans l'équipe, nous qui m'ont donné le CEO, c'est l'oracle. Mais ce n'est pas le mode Matrix et je comprends pour Jésus-Christ. C'est plutôt, je suis en haut de la vigie, vous imaginez un bateau, il y a un mec sur la vigie dans le bateau. Lui, il permet de dire « Ah, là-bas les gars, il y a une superie, on va peut-être faire manger autre chose que des, je ne sais pas, de la biome qui traîne depuis trois mois. Génial. » Ou alors, « Non, il y a un iceberg, il y a demi-tour, 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 on va le prendre plein fer et compagnie. » Mais en vrai, quand vous êtes bloqué en dessous de la vigie, vous voyez des trucs que je ne vois pas. Mais s'il y a un truc que vous ne pouvez pas faire, c'est descendre et exécuter au jour le jour et décider. Donc le CEO ne prend pas toutes les décisions, loin de là. C'est même celui qui en prend, on va dire, le moins, c'est celui qui va trancher s'il va vraiment quelque chose de long terme, trancher avec son intuition parce que c'est lui qui a un peu motivé les autres au début, qui a peut-être une idée, une sensibilité. Mais il ne prend pas du tout toutes les décisions. Ce n'est pas le plus important. C'est plutôt celui qui en vaut à se taper tout ce qui traîne que personne d'autre peut faire parce que dans 4h du matin, il faut finir un truc parce qu'il y a une presse aujourd'hui dans les clients de TBS, c'est moi qui vais la faire. Quand il faut faire le vignole, c'est moi. Quand il faut convaincre un client, par exemple, où y aller, c'est moi, c'est normal, c'est mon boulot. Ce n'est pas un poste de rêve. On touche un peu à tout. On est d'abord le bouche-trou. Quand ça dame et qu'on n'en peut plus et que tout le monde a envie de lâcher et que vous, pareil. Mais il faut faire « Ah non, j'ai une super idée, je sais qu'on va passer ce désert. » Et il faut motiver tout le monde. Donc ce n'est pas non plus le job de rêve. Il n'y a que quand on ne l'a pas fait qu'on est persuadé que c'est génial et qu'on va absolument l'être. Donc réfléchissez bien si vous montez votre boîte à savoir quelle position vous voulez avoir est-ce que vous êtes le CEO ou pas. Donc ça, c'est ce qu'on appelle la vigie pour nous. Et après, dans le bateau, il y a un mec qui est à la barre. Tu sais, c'est la personne qui, au jour le jour, il dirige un peu toute l'équipe de matelots de Moussaillon. Il suit un peu, il se dit « Bon, d'accord, il m'a dit ça là-bas, mais bon, il y a quand même du vent, des vagues. Je ne vais pas juste aller là-bas parce qu'il est mignon mais il voit l'île. Mais au milieu, il y a d'autres bateaux et d'autres trucs. Ça, il n'a pas vu, le mec là-haut. Il est sympa, il est de notre direction mais il ne sait pas trop t'inquiète, t'inquiète, on gère. Ça, c'est le boulot d'un CEO. C'est un directeur exécutif, un directeur général. C'est le boulot de Thierry qui est ici présent. Et il faut vraiment t'inquiète, t'es encore plus exceptionnel pour être CEO que CEO parce que t'es dans l'ombre. Il faut gérer tout ça. Tu prends 90% des décisions. Tu motives les gens au jour le jour. Ah, vas-y. Je dis deux fois CEO, je crois. Le premier, c'est le CEO, Chief. Ah, je peux t'écrire. Chief Executive Officer. Hop, là. CEO. Là, vous retiendrez ce qu'on appelle le 13 et l'autre, le directeur général. Lui, il décide de très peu de choses. Il va trancher dans certaines, très peu. Et lui, il décide de tout jour le jour. Il est à la barre. C'est le directeur général. Le groupe, c'est quoi ? C'est Officer. Chief Operation Officer. Chief Executive Officer. C'est des très bons noms pour ne dire pas grand-chose. Pour nous, CEO, on l'a traduit d'une autre manière. On n'a pas mis en portière, on n'a pas dit à la barre. On l'a appelé « veteraniste ». Parce que quand on est en entrepreneuriat, on n'a pas beaucoup d'argent en général. Il y a plein de choses, il y a plein de problèmes. C'est très complexe. Il faut aller très vite. Il faut prendre un tout petit peu de chaque chose avec le bon dosage pour en faire quelque chose de génial. Donc, c'est pour ça que Thierry, on l'appelle « l'alchimiste ». Entrepreneuriat, j'ai besoin de vous dire pour l'équipe dans quel environnement vous allez attirer des gens. Il ne faut pas leur mentir. L'entrepreneuriat, c'est développer un nouveau produit, un nouveau service, vraiment une manière révolutionnaire de le vendre. Il y a vraiment une différence entre manager, homme d'affaires et entrepreneur. Le manager, il améliore son travail. Si c'est un bon manager, il fait 5 ou 7 % d'augment, il réduit un peu les budgets, il fait des savings comme on dit dans le boulot. Mais il améliore quelque chose d'existant. Il ne fait pas un nouveau produit, il ne développe pas l'équipe, un nouveau marché. Mais c'est très bien, il en faut, c'est très important. Il y a après l'homme d'affaires. Ça, c'est la personne qui détecte, qui flaire une opportunité de marché, qui se dit si on tweak un petit peu notre produit, on va pouvoir ouvrir le marché potentiel, on va pouvoir le présenter comme ça, changer de pricing, je ne sais pas, mais on peut vraiment augmenter les ventes ou les ventes d'un peu de manière différente. Mais il ne révolutionne pas quelque chose. Par contre, ça permet d'augmenter le volume de vente, par exemple, ou votre visibilité, ou ce que vous voulez. Ça, c'est un homme d'affaires. Il y a une opportunité, il la pointe. Mais l'entrepreneuriat, c'est vous créer un produit, un produit, un service, de manière que personne n'a jamais créé avant. Vous ne savez même pas si ça va répondre. Vous allez trouver le problème, vous avez un beau produit et vous avez un marché. Ce que vous essayez de faire, c'est ça. Et en fait, il y a beaucoup de fois où vous passez à côté et vous êtes persuadé que c'est beaucoup un couple. Le but, c'est ce qu'on appelle « fit », trouver le « market fit », on va dire, le lien entre votre produit et votre marché. Et c'est très difficile. Pourquoi j'ai lu une photo de désert ? C'est qu'il n'y a aucune route pré-tracée. Si vous pensez que « Ah, j'ai lu tel bouquin de Steve Jobs, génial, je vais faire pareil », oui, lisez-en d'autres. Mais rappelez-vous que Steve Jobs n'a jamais lu sa propre biographie pour faire tout ce qu'il a fait. Donc la biographie que vous lisez, ça ne sert à rien, il n'y a pas eu besoin de la lire non plus. Donc pour les autres choses que vous allez lire, inspirez-vous mais ne copiez pas. Et c'est très compliqué parce qu'il n'y a pas que je trouve un pré-tracé comme je le disais. Saint-Augustin disait « Avance sur ta route car rien n'existe que par ta marche. » Donc il faut y aller. Mais il y a un petit fil, j'ai choisi cette image, parce qu'il y a quand même un petit fil, il faut garder un fil avec la réalité. Et vous avez aussi un fil à la patte quand vous partez à ça. C'est comme ça, c'est vos amis, c'est votre famille et la réalité, c'est tout ça. Ils vous veulent du bien et encore une fois, des fois, ils ne vont pas forcément vous aider dans le bon sens. Mais à la fois, ils vont vous donner des fois de très bons conseils quand vous perdrez des pieds. C'est ça qui est très dur dans l'entrepreneuriat, c'est qu'il n'y a pas de méthode comme les mini-start-up par exemple. C'est toujours des choix et un équilibre. C'est très bon. Alors ensuite, l'état d'esprit des gens que vous cherchez sont encore une fois une analyse personnelle. Mais pourquoi j'ai mis les deux ? C'est que si vous êtes entrepreneur, vous voulez faire quelque chose de nouveau et vous devez transformer la réalité. Vous ne pouvez pas faire sans. Vous n'allez pas changer de monde mais vous voulez changer un peu le monde. Donc vous allez devoir vous adapter et comprendre la réalité existante qui est à l'heure actuelle est faite de col blanc, d'argent, de process, de grosses boîtes et d'informatique, beaucoup. Mais vous devez garder en tête le fait que vous n'êtes pas comme les autres, que vous avez une idée en tête et que vous voulez faire dévier un peu le cours de l'histoire sans forcément penser à des grandes choses mais vous voulez changer un petit peu les choses et qu'il faut que vous gardiez. Je n'ai pas choisi le tatouage parce que j'en ai un là. C'est juste qu'en général, c'est plus ce qui socialement est dur à accepter et il y a des gens qui l'assument. Si vous êtes entrepreneur, pourquoi je disais assumer ? Gardez ça. Gardez ce côté à vous où vous vous voyez différent des autres. Si tout ce que vous faites c'est exactement pareil que quelqu'un d'autre, il y a une agilité à avoir entre les deux en une différence. Vous cherchez des profils qui ont cette agilité pour s'adapter. Une des définitions d'intelligence par exemple, c'est la capacité d'un être humain à mobiliser son environnement pour atteindre son objectif. Donc du coup, il faut des gens qui arrivent à s'adapter. Il ne faut pas que la personne elle trouve permanence à parler de « Non, je vais tout brouiller » ou alors de l'autre côté « Non, je veux juste être très corporel, être très gentil, je vais signer des gros contrats des millions d'euros. » Il faut que vous trouvez des gens intelligents, malins, l'esprit hacker qu'il y avait à Stanford au tout début. Les hackers, ce n'est pas quelqu'un qui est le plus intelligent parce que de toute façon, tout le monde à Stanford est intelligent, c'est le critère d'entrée. Mais c'était plutôt la personne qui a de l'astuce, qui fait la même chose que l'autre, mieux, mais rapide et sans effort. Cherchez des gens malins, ne cherchez pas les premiers de la classe qui peuvent être aussi des premiers de la classe. Ne cherchez pas un CV, cherchez quelqu'un, vous dites « Non, ce n'est que là, je peux aller faire n'importe quoi quand je ne suis pas là, de toute façon, je sais qu'il va gérer. » Exactement, par exemple, comme Thierry ou d'autres personnes dans mon équipe, je sais que si je ne suis pas là, il y a quelque chose à faire, je n'ai pas peur, je ne me dis pas « Ah non, il ne va pas le faire que je voulais » ou « Non, je sais qu'il va gérer de A à Z et je n'ai aucune appréhension à laisser faire quelque chose que je devais faire si je ne suis pas là. » Trouvez des gens comme ça, si vous pouvez, auxquels vous avez confiance. Et rappelez-vous que les bons entrepreneurs, ils créent plus de travail qu'ils en abattent. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui disent « Ah, j'ai fini mon travail, alors qu'est-ce que je fais maintenant ? » Un conseil, évitez-les. C'est plutôt des gens qui disent « Ah, j'ai pensé à ça, j'ai fait telle chose, je ne t'ai pas demandé, j'ai créé telle nouvelle chose, on a peut-être telle opportunité. » C'est chercher plutôt des profils comme ceux-ci que les gens qui veulent tomber une checklist, qui sont rassurés, qui ont pas des risques. Si vous pouvez. Le point de départ. Qu'est-ce qui est à votre avis ? Là, vous êtes réactif, c'est le patron endormi. Qu'est-ce qui est à votre avis qui est primordial ? La seule chose à retenir pour pouvoir débuter, c'est quoi ? Il y a une seule chose à avoir. J'ai entendu une idée. Il y en a un qui a suivi. La motivation, la conviction, je l'ai dit trois slides avant. C'est la conviction, c'est que vous, vous soyez convaincu. Et pourquoi le meilleur point de départ, j'aurais dû écrire, au lieu de le point de départ, j'aurais dû marquer néant. Je vais vous donner l'exemple de One State. Quand on a démarré, on n'avait pas forcément une idée, on avait une raison d'être, c'était plutôt flou. Une équipe, c'était moi-même, je n'étais pas tout seul. Ensuite, la vision, on ne savait pas, c'était hyper vague. Et le business model, un beau rêve, vous n'imaginez pas. Le budget disponible, zéro, zéro de chez zéro, je vous ai débuté de l'autre, je vous ai mis, on n'avait pas d'argent, on n'en discutait avec Thierry non plus. Et après, ensuite, c'est quoi la disponibilité ? Négative. Parce que vous n'êtes pas dispo, vous êtes en train de bosser, vous avez une vie, vous êtes déjà cinq, quand vous avez des amis, donc vous n'avez pas tant pour ça en plus. Donc, le point de départ, quand est-ce que c'est le bon moment pour démarrer ? C'est juste quand vous êtes convaincu que vous allez le faire et que vous avez envie d'être entrepreneur. Et pourquoi c'est le meilleur moment et que c'est le seul moment où vous pouvez démarrer, c'est quand vous n'avez strictement rien ? Parce qu'encore une fois, pour le cercle de l'appropriation, c'est que vous pourrez motiver des gens, que quand il faut construire, sinon vous ne rencontreriez pas des bâtisseurs, vous n'allez pas attirer les gens qui ont envie de construire. Donc, le meilleur moment, c'est ça. Et quand vous cherchez au début, vous cherchez tous, j'imagine, des associés, des cofondateurs ou autres, il n'y a que ce type de profil qui seront attirés par un environnement où il n'y a rien, c'est compliqué, c'est compliqué. Vous faites un filtre naturel. N'embellissez pas la réalité. Dites-leur juste, ouais, on n'a un peu rien, mais on partage une raison d'être, bien on le suit, bien on le fait ensemble. Vous avez plus de chances de trouver des gens comme ça si vous leur dites la vérité. Donc, c'est toujours le bon moment pour partir, à partir du moment où vous êtes convaincu. Et en plus, on n'est jamais aussi innovant que à la fin, on rentre. N'oubliez pas ça. Il ne faut pas avoir 150 000 euros pour démarrer une boîte. Il faut être hyper convaincu. Donc, comme vous n'avez rien, tout est prêt, vous pouvez aller. C'est parti. Ensuite, une équipe, c'est une personne par une personne. On ne recrute pas 15 personnes d'un coup. On motive une personne par une personne. La première chose, quand vous êtes vous convaincu, c'est de motiver quelqu'un et qu'il soit passionné par la raison d'être. On a parlé du problème. Imaginez sortir de votre vie et prendre tous ces risques. Il faut que la personne, elle croit au problème et qu'elle a envie de le faire tous les jours. Parce que c'est très complexe d'entrepreneuriat, c'est difficile. Déjà, la première chose la plus importante, vous allez traverser des hauts, des bas, des choses infâmes. Ça va changer tout le temps. Pour ne pas qu'il y ait de problème, il faut qu'au moins, vous soyez sûr que vous visez la même chose et que vous êtes fiers de ce qu'il vous fait. Donc ça, c'est une personne. La deuxième chose, on a regardé, ça on l'a fait toutes les personnes de l'équipe. à chaque fois, c'est, est-ce que ça matche ? Vous allez passer avec votre associé, votre cofondateur, plus de temps potentiellement qu'avec vos compagnons. Pour garder en tête, il faut que ça matche, il faut que vous prenez du plaisir. C'est au jour le jour. Si ça marche, et que vous faites 5-10 ans avec la même personne, ce n'est pas au bout de 3 ans que vous avez élevé 3-4 millions d'euros, ça commence à scaler un petit peu. Il faut vous dire, ah, je ne gêne pas trop, il commence à me saouler, je vais quand même me frapper les 10 prochaines années. Non. Et en plus, ça aura cassé avant si ça ne matche pas. Ensuite, exemple pour avec Thierry, c'est une des seules personnes qui arrive à me convaincre d'une chose différente, à me faire dire non, à me faire changer d'avis, arrive à me, comment on appelle ça, me faire descendre quand je suis en furie, totale, qui arrive à me désamorcer. Vous trouvez des gens qui vous correspondent, qui sont complémentaires. Ne cherchez pas des gens absolument comme vous, ça ne sert à rien, ce n'est pas assez riche. Il vous faut des gens avec qui ça marche. Ensuite, de la cohésion, parce que là, j'ai marqué équipier, c'est un par un que vous les trouvez, vos équipiers, mais après, vous les intégrer dans une complexité humaine, dans plein d'autres petites interactions, il faut qu'il y ait une cohésion. Nous, on a eu un exemple à Winstead, c'est qu'on a une personne très bonne amie à nous, une personne brillante, vraiment brillante ici, qui nous a rejoint, qui a passé 3-4 ans avec nous, et qui a en fait, après, au bout, au bout d'un moment, se rendu compte qu'on avait besoin un peu de la même place, lui et moi. On a démarré un peu dans une confrontation un peu stérile à des moments, jusqu'à ce qu'on intellectualise tous les deux, qu'on comprenne que ça ne marchait pas, parce qu'il ne peut pas avoir deux personnes au même endroit. Mais c'est resté un très bon avis, on le voit, il continue à nous aider, il faut en avoir confiance, il ne faut pas déséquilibrer l'équipe, chacun doit avoir sa place, on verra plus tard dans le bac à sa l'eau. Donc du coup, retenez, un par un, raison d'être, est-ce qu'il croit au truc, est-ce que ça lui fait mal le problème, il a grave envie de me solutionner avec moi, est-ce que je me vois passer dix ans avec lui, non plus qu'avec la personne que j'aime, et est-ce que dans l'équipe ça va faire ? Bon, si vous êtes deux, c'est plus facile, vous avez juste à parler de vous-même, mais pensez quand même à la cohésion. Ensuite, quel profit ? Je disais tout à l'heure, vous devez trouver des profits complémentaires, vous devez trouver surtout les meilleurs, parce que vous avez peu d'argent, vous avez peu de temps, il faut vraiment trouver des gens qui, dans leur domaine, sont à fond. C'est facile de dire ça, où est-ce qu'on trouve les meilleurs ? Mais en fait, chaque personne est meilleure dans son domaine, il faut juste le trouver, il faut juste créer son environnement, comme je vous disais, mon ancienne tutrice de stage, qui a trouvé le bon environnement et m'a permis de trouver un peu mon chemin. Pour chaque personne de l'équipe, je suis capable de vous citer quelque chose qu'ils font, et je suis incapable, et je ne sais même pas intellectuellement comment ils sont capables de faire ça. Que ce soit Thierry, avec l'équipe, va dire certaines choses quand il faut, moi je serais en mode je ne pourrais pas dire ça, j'aurais trop de mal, comment tu fais pour aligner un peu tout le monde. Dorion, notre philosophe qui nous donne matière à réfléchir, on est un philosophe produit dans l'équipe, qui nous donne matière à réfléchir, et quand on a un débat, il pose des explications, il fait élever tout ça, et en fait, c'est encore plus complexe que ce qu'on pensait, mais on avance. Cindy, notre chargée de communication, la compteuse, qui elle, va dire avec ses mots, ses émotions, ses sentiments, qu'il a réussi à toucher les gens, ça c'est des choses, pour moi, c'est des meilleurs dans leur domaine, je suis incapable de faire ça. Il faut trouver des gens, si vous pouvez, là où vous vous dites, mais lui, je ne pourrais jamais faire ce qu'il fait, c'est lui quoi, ce que vous dites, il faut vraiment vous trouver des gens comme ça. Mais comment on les trouve, ces gens-là ? S'ils sont un minimum malins, et qu'en plus, ils sont meilleurs dans les domaines qui sont nés avec eux-mêmes, ils sont déjà quelque part en général, ils ont déjà une idée. Donc, ils sont déjà dans un environnement qui leur convient. Donc, il faut que vous créez un environnement attrayant, c'est-à-dire qu'il y a peu de chances qu'ils viennent chez vous alors que c'est moins cool qu'ailleurs. Donc, une fois qu'ils sont touchés par la raison d'être, que ça match, que ça cohésion, il faut que vous créez cet environnement pour qu'ils aient envie de venir. Et, j'ai mis des balles comme ça, tout le monde leur dit, c'est pas que pour les développeurs, c'est pas le cliché à la Google, on met des Legos partout, c'est pas ça que je voulais montrer. Ce que je voulais plutôt expliquer, c'est que, là, c'est un terrain de jeu, on leur dit tout le temps, on crée tous ensemble un terrain de jeu dans l'équipe. C'est comme si vous aviez un bac à ça, vous êtes tout seul, ça vous fait marrer, c'est votre boîte, c'est l'idée, c'est tout seul, et là, vous en revient intégrer des gens, mais aussi, ils veulent jouer, mais là, il n'y a qu'une place dans le bac à ça. Donc, après, petit à petit, quand il y a une autre personne, on va essayer de comprendre à quoi elle aime jouer, si c'est au toboggan, si c'est, je prends des énergies que tout le monde puisse comprendre, hop, toboggan, du bac à ça, tout ce qu'il faut, et à chaque fois, vous créez un environnement où la personne va se sentir, elle va se dire, ah, génial, je ne l'avais pas dans la boîte fédouard, elle est bien, elle est à sa place. Et petit à petit, votre rôle de fondateur, de cofondateur, c'est ça, c'est de créer l'environnement qui soit attrayant, qui soit bien, vous gérez les problèmes des autres, et vous créez le bac à ça, donc, c'est vraiment positif. Si on va un peu plus loin, ça me fait penser, je vois, je vais dans la salle de cofondateur de Makiba, une agence de conseil spécialisée en bien-être au travail, qui est l'expérience collaborateur. Nous, intuitivement, et d'une autre manière qu'on essaie de le faire chez WinState, vous avez entendu parler de UI, User Interface, vous avez entendu parler de User Experience, UX, vous avez entendu parler de Customer Experience, toutes les boîtes de conseil font ça maintenant, on a l'expérience que client, vous allez voir, on la design, c'est super. Maintenant, on passe à un niveau après, et on pense en interne, on pense aux employés d'une entreprise, et on se dit, ils sont beaucoup plus performants s'ils sont bien dans leur entreprise. Et donc, il faut penser l'expérience d'un collaborateur. Est-ce qu'il se sent bien dans la boîte ? Qu'est-ce qu'il fait le matin ? Toutes les interactions qu'il a, pour que ce soit attrayant, pour qu'il ait envie de venir, pour que cette personne-là vienne vous rejoindre, et qu'elle y reste. Il va, par la suite, c'est toi que... Est-ce que quelqu'un connaît ce modèle ? Est-ce que quelqu'un l'a déjà vu, on l'a déjà entendu parler ? Non ? C'est le modèle des Vantage Points, c'est ce qu'on appelle des angles d'attaque, des points d'observation en anglais. C'est un modèle que je découvre en Design Thinking, qui en fait, vous permet d'avoir des... décrit des niveaux de discussion auxquels vous pouvez avoir, des niveaux d'interaction. Pourquoi je vous dis ça avec le lien avec le recrutement d'équipe ? C'est qu'il faut être capable de savoir, la personne que j'ai en face de moi, à quel niveau de discussion elle peut intervenir. Exemple, pour nous, chez Winstreet, on a un philosophe produit. Notre philosophe produit, il est capable de discuter à ce niveau-là, de philosophie et de culture. On est, pour Thierry, par exemple, et moi, on est plus à ce niveau-là, entre culture, poly-stratégie, Thierry qui est culture, poly-stratégie, tactique, lui, c'est encore plus large, tout ça, même si ça descend en vue de la logistique. D'autres personnes de l'équipe, il faut que vous, quand vous rencontrez quelqu'un, vous n'avez pas besoin que des gens qui parlent de philo et de trucs stratosphériques. Vous n'avez pas besoin que de gens qui vous disent « Non, 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 on ne réfléchit pas à ça, demain matin on commence et là on fait un slide. » Vous avez besoin d'un peu de tout, sinon il va vous manquer quelque chose. Et, par exemple, imaginez ce modèle comme une montagne. Il y a un philosophe, il est tout en bas de la montagne ici. Toute la montagne repose sur la philo, toute la montagne repose sur la raison d'être de votre entreprise. Après ensuite, c'est le pourquoi on fait. Ensuite, vous avez la culture, donc là ça veut dire un peu comment on fait ça, les valeurs, tout ça. Après il y a des polices, les polices d'entreprise, souvent on pense à la retraite et compagnie, mais ça peut être du comportement. Toutes ces choses-là, imaginez, vous êtes à des niveaux différents sur la montagne, t'as un, c'est le philosophe, qui est tout en bas, et il y a l'autre qui est tout en bas de la montagne, mais ils ne font que des petites taches. Et ils parlent de la même chose. Ils disent, regarde la voiture qui est en train d'arriver proche de nous, la philosophe qui dit, elle n'est pas si petite la voiture, moi je la vois, elle est comme ça, et t'as l'autre tout là-haut, mais non, elle a une range de main montée, elle est loin. Ils parlent de la même chose, mais sauf qu'ils le voient de manière différente, ils ont des angles d'attaque. Donc c'est pas qu'ils ont tort, tous les deux. Juste pour discuter, il faut parler au même niveau. Nous, ce qu'on essaie de faire, c'est de se dire, quand on discute philo, tout le monde peut discuter philo, il n'y a pas que notre philosophe. Mais par exemple, quand je discute avec notre philosophe, Dorian, moi comme je suis plus capable de discuter à ce niveau-là, du coup, il descend un petit peu, il se met à mon niveau, moi j'essaie de monter un peu et de ne pas lui parler de stratégie, parce que là, on ne parle pas de ça. Donc, on essaie d'avoir un truc comment ? Pour mélanger, pour faire du dialogue. Ce que je vous ai expliqué il n'y a pas longtemps, pourquoi je vous dis ça, c'est que le dialogue, c'est dialogos. Ça veut dire deux raisons. Vous n'arrivez pas à remonter en vérité, en idée, en valeur, quand vous croisez les raisons. Ce n'est pas le CEO qui a plus raison que les autres. Ce n'est pas un CEO ou autre. C'est de mélanger les idées de plusieurs personnes. Vous connaissez un peu l'intelligence collective, faire du dialogue pour créer des choses de plus intéressantes, qui a plus de valeur. Donc, retenez ça, si vous pouvez, Vantage Point. C'est très utile, je l'aurais bien aimé car votre âge, on me le présente. Et si vous voulez, j'ai des lectures très intéressantes autour de ça, c'est de partie des modèles du design thinking. Ça ne donne pas de réponse, il n'y a pas de checklist. Par contre, quand vous êtes au courant qu'il y a une personne qui est en train de parler philo et qu'il y a un autre qui est en train de parler stratégie et qui se batte et qui vous dit « Ce n'est pas grave, les gars. » On parle philo, on parle de stratégie, mais on ne mélange pas tout. On n'additionne pas des carottes et des patates. Vous avez toujours entendu cette expression « Voilà la réalité au niveau du contenu. » C'est ça, il ne faut pas additionner des carottes et des patates quand on discute d'une idée. Ensuite, pour l'environnement, ce n'est pas que du matériel, ce n'est pas que de la décoration, ce n'est pas que des chaises et une super idée et un mode start-up avec trois pistolets nerfs. On a des pistolets nerfs, évidemment. Mais il n'y a pas que ça. Qui connaît les accords Toltec ? Les quatre accords Toltec ? Un, deux, vous êtes combien ? Un, trois, quatre, cinq. Qui est capable de les citer ? Trois sur quatre, OK. Ah ! Un modèle ? Non. Pour que je vous parle de ça, c'est que l'environnement, il est attrayant, pas seulement, comme je disais, pour la déco ou pour le pistolet nerf. Quand on discutait avec Thierry avant de faire le kick-off, on se disait « Ah, qu'est-ce qu'on pourrait faire pour que ça se passe bien pour que les gens interagissent ensemble ? » On fait des valeurs de travail. Thierry disait « Moi, à l'époque, quand je suis passé à l'armée, parce qu'il a fait une formation de pilotes de chasse, quand je suis passé à l'armée, ils ont utilisé un moment des valeurs, des valeurs de travail qui n'étaient pas les accords de top-take. On s'est dit « Tiens, on peut peut-être en choisir. » Là, j'avais lu un an avant, j'avais lu les accords de top-take et on s'est dit « Ah, bingo ! » Tac, c'est réuni, on s'est dit « Parfait, on va parler de ça. » On va dire à l'équipe « Ok, il y a un terrain de jeu, on va trouver chacun le vôtre, il y a un bac de table qu'on va créer. » Par contre, dans chaque jeu, il y a des règles. Non, les fixés, elles sont plutôt simples. On les a traduits, « T » c'est-à-dire une petite carte quand on dit comme ça à top-take numéro 1, par exemple. Le tout premier, que votre parole soit d'or. C'est-à-dire ne pas médire quelqu'un, ne pas utiliser votre parole pour être négatif ou des choses comme ça. Dites seulement ce que vous pensez. C'est-à-dire, il n'y a pas de mensonge, ce n'est pas d'être négatif sur les autres, ça ne sert à rien, ça revient, ça met quelque chose, c'est très difficile au jour le jour. Enfin, là, c'est un peu la carte d'attention, ta langue fourche, par exemple. Celle-ci, n'en faites pas une affaire personnelle. On la traduit différemment, c'est le mode zéro et bleu. Alors ça, on utilise, mais tout le temps, tout le temps. Alors moi, je me la prends 40 fois par jour, je crois même. C'est quand vous avez une idée, un exemple, vous êtes en train de discuter avec une personne, il y a deux idées qui s'opposent, et là, il y en a un qui démontre, noir sur noir sur blanc, que l'idée de l'autre, elle est vraiment ajoutée, clairement. Et là, forcément, ce qui vous arrive quand c'est votre idée que vous avez bataillé et qu'on vient de vous prouver que ce que vous avez proposé c'est pas pertinent, vous vous accrochez, non, non, elle est pour ça, ça, ça. Sauf qu'il faut décrocher, c'est votre idée qui est peut-être pas pertinente, qui est naze, mais c'est pas vous. Il n'y a aucun rapport entre votre idée et vous. Vous pouvez avoir un milliard de bonnes idées, là, milliardième plus un, elle peut être naze. Et c'est pas un problème, il ne faut pas le prendre pour vous. Et vous n'êtes pas naze parce que votre idée était naze. Donc je prends souvent un pléman, je n'avais cette idée ou cette vision, ce truc, on a trouvé que c'était faux, zéro et go, on change. Ok. Il faut le faire et on fait au jour le jour. Pas de suppositions. Dans l'entrepreneuriat, vous avez déjà tellement d'informations qui vous manquent, tellement d'informations que vous aimeriez avoir, des fausses, des erronées et qui changent, ça va tellement vite. Ne rajoutez pas des suppositions que vous faites sur n'importe quoi sinon vous aurez encore plus d'infos erronées. Et notamment sur les gens aussi. Et faites toujours de votre mieux. De toute façon, c'est un contexte difficile. Ce n'est pas grave si ça ne marche pas. Faut pas être vigilant. Faites que votre mieux sera déjà pas mal. Donc voilà, c'est un exemple de valeur de travail qu'on peut mettre. Et vous pouvez très bien les définir vous-même dans votre startup ou dans votre équipe. Donc nous, c'est ce qu'on a dit au kick-off. On a distribué ça à tout le monde. On a dit voilà la règle du jeu. Ah bah bah. L'allumage. Donc du coup, là c'était en 2017. C'était en mars 2017. On s'est dit avec Thierry, on s'est fait un bail et qu'on en parle. Ça serait bien de sortir du bois. C'est la condition, le choix que je vous ai dit tout à l'heure, le ze choix. C'était ce moment-là. Mars 2017, on a dit go. On a 5-6 personnes à qui on a parlé, même plus. On fait un kick-off, on présente. On a réuni tout le monde. Et là, le but, c'est de faire émerger une volonté commune. C'est-à-dire qu'on va dans le même sens, qu'on partage les mêmes problèmes. Et là, on était 10. C'était difficile. On s'est dit que vous détestez du monde actuel. Deux adjectifs. Donc, tout s'écrit. On a une seule un saladier. Et après, on a chacun papoté, discuté, échangé. On a vu ce qu'on avait en commun, ce qu'on avait pas en commun, ce qu'on voulait. Donc, vraiment, des problèmes en commun. Tout ça, on s'est dit d'accord. Ça, c'est quelque chose qu'on n'aime pas, du monde actuel. Et on a eu l'idée de le mettre dans un saladier, de le faire brûler, de faire descendre pour être très bien. Toutes ces caractéristiques qu'on n'aime pas. On va les brûler. Et on va essayer de construire sur ce qu'on n'aime pas pour faire quelque chose de bien. Ça, c'est la première claire de Winstate. C'est-à-dire que ce que vous voyez à l'intérieur, c'est une bouteille qu'on a mis dans la pierre de plâtre. Et on a mis les cendres de ce qu'on appelle nous l'ancien monde. C'est ce qu'on n'aime pas et ce qu'on voulait changer. C'est pas ça qui fait une boîte ou qui fait une start-up. C'est ça qui fait des symboles et des souvenirs dans une équipe. Pourquoi vous allez revenir et vous avez envie de rester avec une start-up avec une équipe ? C'est parce que vous avez des symboles, quelque chose de particulier que vous pouvez dire « Ah, t'es chez Capgemi, je suis chez KTMG, arrête, on réussit, tu vas ramasser, machin. » Mais non, moi je suis en train de me marrer, on a fait tel truc, c'est délirant, c'est comme ça. C'est ça la réalité du quotidien qui va vous faire garder votre équipe. Ils vont s'en souvenir, ils vont se sentir appartenir à une équipe. Il n'y a pas que ça comme symbole, il y en a d'autres. Vous devez aussi créer des événements dans le temps, pas que des événements meet-up, c'est-à-dire c'est des symboliques pour vous prenez du plaisir ensemble. Et enfin, permettre l'engagement, c'est-à-dire qu'on est tous d'accord, on partageait un problème, on va là-bas, c'est marrant, on a tous ces petits symboles, on se sent dans la même équipe. À un moment, il faut bosser pour faire quelque chose. Et si on relie aussi encore le cercle de l'appropriation, comment on permet l'engagement, c'est passer d'une idée à l'action, on va dire très bien, on va se dire, toi tu le vois comment, dans quoi tu veux bosser et qu'est-ce que tu as comme idée. Donc on a commencé à faire je ne sais pas sur vos lits, ce qui est un petit plan, un bord bredin, on va dire, on divise par communication, par toutes les différentes thématiques et chacun disait, ben moi, j'aimerais bien apporter ma petite pierre, comme ça. Et personne ne disait rien, chacun s'engage, chacun apporte comme il veut. Ça, c'était il y a un an. Du coup, l'équipe, c'est un équilibre, on a commencé, on était dix, il y a un an. À votre avis, à l'heure actuelle, je vais vous demander de voter à la main levée très rapidement, on était dix il y a un an. À votre avis, sur les dix, maintenant on est neuf. À votre avis, combien des dix qui étaient il y a un an sont encore présents ? Levez la main à ceux qui pensent plus de huit. Levez la main à ceux qui pensent plus de six. Plus de quatre. Moins de trois. OK. On n'est que deux sur les dix, un an après. Mais ce n'est pas un problème. Il n'y a plus que Thierry et moi sur les dix, mais ce n'est pas un problème, ce n'est pas un échec. Ce sont des gens qui, à un moment, nous ont aidés pendant un temps. Quand vous rencontrez des gens que vous voulez attirer dans votre équipe, ne vous dites pas qu'il faut absolument qu'ils restent pendant 15 plombes, qu'ils signent un contrat, qu'on se voit. Il y a des gens qui apporteront peut-être pendant deux mois, trois mois, et c'est super. Ils vont apporter déjà, ils vont donner de leur temps de vie pour vous. Ce n'est pas de commencer à exiger quelque chose de plus. Sur les dix, c'est resté des amis, on les voit toujours, ils ne sont plus impliqués à ce niveau-là, mais ce n'est pas grave. Gardez en tête que dans votre équipe, vous avez des profils différents, vous allez devoir gérer un équilibre dynamique, ça va changer. Les gens ne vont pas être tout le temps les mêmes. Il y a une dynamique dans le temps, il y a une dynamique des compétences puisque les gens évoluent, c'est plutôt très complexe, mais c'est hyper intéressant et ça va changer. N'en voulez pas. Remerciez les gens qui ont passé du temps avec vous et vous quittent. Ils ont donné du temps de vie pour cette idée, qui est la vôtre ou plutôt celle de l'équipe. Je t'avais dit qu'il faut continuer à avancer pour ne pas perdre d'équilibre. Pas faux, il faut les deux méthodes. Avancer, c'est innover en startup. Et là, pourquoi je fais ça ? Est-ce que vous connaissez la MBTI ? On en a déjà entendu parler. Bon, pour faire simple, c'est un test de profil psychologique qui met un peu des gens dans les boîtes parce qu'il permet de mettre des gens dans 16 boîtes différentes. Et en vrai, ce qui est intéressant qu'il faut retenir, c'est qu'il vous permet de comprendre les gens sous quatre axes et que chaque personne soit de ce côté de l'axe soit de l'autre. Je vous conseille tous, je ne vais pas rentrer dans le détail parce qu'il reste que 10 minutes, de vraiment vous y intéresser, de faire ce test. À la fin du test, vous allez comprendre si vous tirez plus de votre énergie des autres ou tout seul, comment la manière dont vous prenez l'information dans le détail, dans le global, comment vous prenez vos décisions, est-ce que vous prenez sur la logique pure et dure ou sur les émotions, les valeurs, les sentiments, et enfin, comment vous, la manière dont vous prenez pas vos décisions mais dont vous agissez, est-ce que vous voulez tout planifier ou est-ce que vous êtes plutôt dans l'improvisation. Il n'y a pas de bonne réponse, il n'y a pas de profil des gens plus intéressants, il n'y a juste des gens différents, ça vous devez retenir. Et on n'est pas l'un ou l'autre, on est un curseur. Donc retenez-vous, retenez ça, quand vous rencontrez quelqu'un, c'est quelque chose que je fais avec tous les gens de l'équipe, je prenais leur CV, très bien, ce qui l'a mis en général, je leur tournais et je posais des questions et en 4-5 minutes, je déterminais ça et j'expliquais à la personne un peu comment elle fonctionne, elle confirmait ou pas. Et après, je cherche plutôt comment elle se comporte, pas ce qu'elle a fait avant, je m'en fiche un peu de ce qu'elle a fait avant. C'est important, mais c'est qui est. Chercher des humains plutôt qu'un CV. C'est dur, et ça, déjà, si vous pouvez vous comprendre vous, savoir comment vous fonctionnez, comprendre les autres, comprendre votre entourage, comprendre les gens que vous voulez recruter, de qui vous avez besoin en votre, c'est hyper intéressant. Pourquoi aussi c'est intéressant ? C'est que dans l'innovation, en fonction des types de profils, il y en a qui sont très forts pour faire, au début, vous savez, faire ce qu'on appelle du benchmarking, qu'est-ce qui existe, qui n'existe pas, les petits détails, tout le monde ne peut pas le faire. Mais il faut le faire pour innover, on ne peut pas commencer juste comme ça. Donc il y a des gens qui sont très bons à ça, il y en a d'autres qui sont bons pour générer un milliard d'idées à la seconde et jamais rien finir et pas du tout faire un benchmark. Il y en a d'autres qui ont un milliard d'idées, ils arrivent à, en fait, une, deux, trois qui sont cool. Et il y en a des autres, ils arrivent à transformer ces deux, trois idées qui restent en une réalité. Il n'y a pas de meilleur profil, il y a juste des gens différents qui ont des capacités différentes. Donc gardez en tête si vous pouvez ce cycle que vous retrouvez, je vous donnerai sur les recommendations. MBTI, et ça, ça vous aidera un peu de savoir qui vous avez en face de vous, c'est bien plus pratique qu'un série. Le jour le jour, quand il faut faire un bel phare, vous savez plus vers qui allez se tourner, quand il faut générer des idées et inversement. Ne demandez pas de finir quelque chose de A à Z à une personne qui est plutôt en générer un milliard d'idées. C'est plutôt mon cas. Mais il faut trouver des équilibres. Là, je vais aller très rapide, je vais juste vous donner les anecdotes. Recrutement proactif, c'est vous qui allez trouver des gens, c'est pas que sur entretien. Vous reconnaissez ce bar ? C'est la connexion. C'est là où on a rencontré notre premier associé qui était un développeur. On était en train de discuter avec Thierry, on se disait « Merde, Thierry l'appli, on n'a pas de développeur. Il faut qu'on en trouve un. » On se dit « Non, il faut qu'on se bouge, quoi. » On lève la tête tous les deux. Qu'est-ce qu'on voit ? Une énorme troupe, plein de gens d'épithèques avec des maillots dans le dos, épithèques, dans le co. Il me dit « Tu vas pas y aller quand même ? » « Si. » « Excusez-moi, bonjour. Il n'y a pas un de vous qui cherchent un boulot, un stage. » On a monté une start-up, on cherche des élèves, des profils. Et il y en a un qui avait la tête. Il s'est dit « Bon, on peut se voir. » On a papoté. On l'a vu le lendemain à 19h. Un mois après, même pas deux semaines après, il venait régulièrement aux réunions. Et après, au bout de trois mois, il a démissionné son taf, il nous a rejoint. Donc c'est vous qui allez déclencher ça. Ça ne va pas vous tomber dessus et ce n'est pas juste une nuée d'entretien. Ça peut être un proactif au jour le jour. Une autre méthode, c'est recrutement improbable. Là, vous avez pensé que je n'ai recruté que au bar, mais non. C'est Cindy. Cindy, notre chargée de communication. On était en train de boire un coup un soir. Et là, il y a une personne qui vient me voir on distribuait cette petite carte à la sortie, si vous voulez. Petite carte, c'est marqué « Souris à un inconnu et passe-lui cette carte. » Mais pas peur, c'est rien du bonheur. C'est juste pour faire passer des sourires comme ça. Moi, j'en ai distribué dans la soirée, comme d'hab, je voulais faire passer un peu le message de mistake. Et là, d'un coup, je suis dehors et quelqu'un qui vient me voir « Salut ! Excusez-moi, je peux vraiment surre de ta part ? » Je dis « Ouais, top ! » Ça marche le truc. Et « Tiens ! » Donc, elle me le donne. Je fais « Génial ! » Je fais « Mais c'est quoi ? » Donc, je pose la question un peu, je fais « L'ingénue. » Et là, une personne qui commence à m'expliquer, elle me picheait ma propre boîte, ma propre boîte, en expliquant « Je ne sais pas comment, mais ça a l'air génial, je suis touché. » Et j'étais là « Ah, mais elle a vraiment après, elle a rejoint l'équipe. » On n'a pas fait que boire. Elle bosse très bien. Mais soyez ouverts. Il n'y a pas que des temps forts pour des entretiens. Ça peut être le midi, ça peut être à tout moment. Le recrutement au culot. On cherchait un CTO, parce que notre précédent était parti. Et donc là, je demandais à tous les gens j'aime autour de moi « Est-ce que vous ne connaissez pas ce fameux lingot d'or ? » Le développeur expérimenté qui a venu à montrer une sorte de pub qui est super sympa, machin chouette. Et là, il y a quelqu'un de mes très bons amis qui m'a dit « Mais si ! » En plus, tu l'as déjà croisé une ou deux fois en soirée. C'est un tel qui s'appelle Anthony Skripzy qu'il faut absolument que tu te contactes et vas-y sur LinkedIn. Donc là, du coup, il m'a dit « Mais par contre, il a un milliard de projets. Franchement, on essaie, mais il y a quand même pas de chance. » Je lui envoie un message sur LinkedIn, et là, je me suis dit « Bon, il faut essayer de toute façon si on ne teste pas en a rien. » Je lui dis « Bonjour Anthony, tu m'as été recommandé par Adrien de la société Intel et je sais que tu as plein de projets. J'ai demandé une start-up qui a permis de changer de monde. J'ai une proposition à te faire que je ne ferai qu'une fois. Si pas intéressé, j'ai une mission de freelance à te recommander. Positivement, Clément. Ça m'a coûté un LinkedIn. Ça m'a pris trois mois. Et j'ai trouvé une des personnes avec Thierry et tout le monde est important. Il est vraiment clé pour l'entreprise. C'est ça le recrutement au cul. On s'est appelé dans la main, on s'est vus, on a discuté, on a rencontré l'équipe. Il est arrivé comme ça. Donc n'hésitez pas, n'ayez pas peur. De toute façon, Pierre, on prenait un monde, qu'est-ce que c'est ? C'est quoi le problème ? C'est beaucoup mieux que faire passer une batterie d'entretien pendant 15 jours ou alors d'aller sur les forums. Ah super, j'ai retrouvé un CEO, c'est génial. Je ne l'ai pas vu, mais je lui ai fait 40% de ma boîte. Soit, vous pouvez, mais c'est une autre technique. Par contre, ce n'est pas que des temps forts, comme ça, improbables, ou plus de vos autres, c'est des temps faibles. C'est-à-dire que vous pouvez aussi attirer des gens parce que le mode de fonctionnement de votre entreprise est attirant. parce que c'est les gens qui parlent de vous autour. C'est les gens qui vont dire que c'est cool le dossier chez Winstay, que c'est intéressant, ou autre. Ce que les gens parlent, votre meilleur vecteur de communication, c'est au jour le jour comment vous exécutez parce que les gens vont le répéter. Donc, votre meilleur vecteur de recrutement, c'est vous-même, votre équipe, comment vous agissez parce que les gens vont en parler. Donc, si vous avez une expérience collaborateur au top, votre marque employeur, qu'on appelle ça, elle va être au top. Les gens vont venir tout seuls. Nous, c'est le cas depuis déjà 3-4 mois. On a des gens, un stagiaire qui nous a dit que vous n'avez pas besoin de payer. J'ai un tif, j'ai envie de bosser chez vous, je m'entends lui parler. Il y en a d'autres qui postulent parce qu'apparemment, il fallait faire marrer et qu'ils entendent des choses positives. C'est ça, les temps faibles de recrutement. L'autre point, c'est que, c'est un peu comme, là pourquoi j'ai mis cette analogie, c'est un peu comme un couple. C'est quand vous recrutez quelqu'un ou quelqu'un qui vous rejoint, ce qui fait qu'il reste, ce n'est pas le jour même, l'entretien ou ce qu'il aime, son CV. Ça va être au jour le jour. Et ce qui va avoir envie de rester, c'est dans le temps que ça se fait. Comme un couple, si vous demandez le départ, c'est du temps, on se met contre un, on reste les 5 ans prochaines ensemble, enfin, ça va exister, ça va falloir un mariage. Mais ça, ça dépend. On le prend chacun son choix. Mais vous avez plus de chances que ça marche si au jour le jour, vous le travaillez. Si vous prenez son de la personne au jour le jour. Du coup, ensuite, ça c'est l'exécution. Je vais peut-être passer un petit peu, ce qui est pour rappeler le cercle de l'appropriation. Pour vous les garder des gens, il ne faut pas les faire fuir. Il faut que ça bouge, n'ayez pas peur de casser vos idées. Laissez des choses à casser pour que les gens puissent y participer. Exemple, on est parti de ça, on a discuté avec Thierry en mars, on est passé par là et en 3 mois, on a fait ça. On a mandé avec tout le monde, on a co-créé. Les gens étaient contents, ils avaient envie d'être là et de le faire puisqu'on n'a pas eu peur de changer ça et d'avancer petit à petit. Jusqu'à arriver à la chambre graphique qui était celle-ci. Je l'ai dit juste avant, ne pas faire fuir les gens, c'est aussi une manière de recruter, si vous avez une corollaire. C'est-à-dire que ne pas les brûler, ne pas les épuiser, vont rester. C'est comme si vous avez fait un recrutement de puce. Une personne qui ne part pas, c'est comme si vous aviez, surtout les gens avec qui ça marche, ce serait très bien. Il y en a que toute l'équipe fait très attention à ça. Protéger les. Par exemple, dans l'équipe, c'est Thierry qui est pu sage, qui est moi et qui protège l'équipe. Moi qui suis un peu plus à fond, qui arrive à brûler tout seul, donc je protège les groupes du burn out, on va dire. C'est simple. Ensuite, zéro bullshit. Faire. Des gens avec qui vous voulez bosser, permettez-le encore une fois de faire, même sans votre permission, sans votre décision, vous voulez des gens qui ne vous appellent pas au fait, je peux faire telle chose, je peux faire... Non, fais-le. De toute façon, celui qui fait, il a décidé. Celui qui décide, fait. Donc du coup, zéro bullshit, comment ça se passe ? Ça, c'était il y a trois ans avec Thierry, qu'on a fait dessiner un peu à l'arrache sur le feu de papier à la machine à café. Ça, c'est deux mois plus tard dans une salle de réunion chez Arbus, tous les deux, où on s'est pris une heure de réunion. Après, il y a eu des premiers écrans dessinés à l'arrache, tac, 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 jusqu'à Arbus, jusqu'ici. Et donc ça, ça a pris trois, six mois, mais c'est toute l'équipe. Et chaque personne, même qui est restée quelques temps, elle est contente parce qu'elle a été là à ce moment-là, entre là et là. C'est pas grave qu'elle ait pas vu ce n'est pas une armée contre elle. Gardez ça en tête, permettez-leur de décider de faire parce que souvent, le fondateur, il a une idée, ah, j'ai tout en tête, je vais tout décider. Non, laissez la place au jeu. Voilà, ça va être pas ça. On arrive à la fin, c'est la petite secrète sauce, notre sauce secrète. C'est du plaisir, du jeu, du perso, ce qui fait un pro agréable. C'est une connaissance perso. C'est pas qu'il faut que vous mangez avec votre femme, la femme de votre collègue en permanence, c'est pas ça. Mais il faut créer des moments hors pro pour que ce soit agréable. C'est parce que vous connaissez l'autre que vous n'allez pas l'être énervé quand il fonctionne de telle manière en entreprise. Vous allez l'accepter parce que vous l'acceptez comme il est. Exemple, on est parti, au bout de 3-4 mois, on est parti tous ensemble par des gens qui ne se connaissaient pas en Grèce, sur une île, pendant une semaine, alors qu'il y en a deux qui ne s'étaient jamais vus et la plupart, on n'était pas des amis de longue date. On était réunis autour d'un problème. Et on se dit, les gars, je ne veux pas qu'on se fasse des holiday wins, qui s'appelle win state, c'est tout à l'heure. On va passer et on se dit, on va danser, super, on n'a rien foutu, on n'est strictement rien. Par contre, on a fait la chose la plus importante, ah, sauf qu'un philosophe qui a écrit manifeste quand même, il a bossé. Et les autres, on a appris à se découvrir, à rigoler, on a créé des symboles, des délires. C'est ça vraiment qui fait qu'après, au retour, on a continué à travailler ensemble alors que personne n'était payé, on n'avait pas d'argent, c'était flou, c'était galère, mais on prenait du plaisir ensemble et on revenait pour cet environnement-là. Ça, on s'est pas arrêté, ensuite, on allait à Bordeaux, on a fait plein de petits week-ends, on a essayé de dessiner un W comme win state, de faire un win, c'est pas facile, un W, c'est pas facile, c'est un W, c'est pas facile, j'ai eu des cours bâtures pendant deux jours, je ne le fais pas. Bordeaux, par exemple, on est partis tous ensemble et on essaie de faire au mieux, où vraiment le perso va rendre le pro agréable. Ça, c'est la sauce secrète que je pourrais vous donner qu'on a essayé d'appliquer dans l'équipe. Et les gens ne viennent pas pour un poste, qu'un salaire, un truc, ils restent dans le temps pour tout cet univers. Tout ce qu'on essaie de créer, c'est tout ça. C'est nos photos, nos Polaroid toutes les semaines parce qu'on fonctionne par saison, par épisode, nos symboles, ce que vous avez vu là et nos outils, notre état d'esprit, nos délires, ce qu'on a fait. C'est tout ça, les gens ne viennent pas pour une entreprise, pour un environnement, un univers en entier. Ce n'est pas pour une seule chose. Et en plus, c'est la relation sociale qui rend le plus heureux en général. Harvard va prouver. Donc, le meilleur conseil que je pourrais vous donner, c'est essayer de comprendre les autres, de faire des relations de qualité, de les rendre un peu plus heureux, de faire un environnement attrayant. Ils prennent leur plaisir dans le bac à sable et ils passeront, ils ont l'angile peut-être de bosser avec vous dans le même bateau pendant toute une nuit. Peut-être. Et à la fin, pour ceux qui veulent un peu de lecture, je vous ai mis six ouvrages que je pense que si je n'avais pas lu, je n'aurais jamais pu faire moins de choses à l'heure actuelle. Il y en a beaucoup sur l'humain, je ne sais pas si vous connaissez. Le père de la qualité, Manageable par la qualité, Bord Deming, qui a transformé le Japon. Une autre, Monsieur Liker, qui l'a écrit, c'est pensé sur Toyota. Là, c'est encore plus d'humain, c'est Manageable par la qualité, il y a un niveau humain, un fois dix. Après, Fialdini, Influence et Manipulation, c'est plutôt comment on peut être un peu manipulé, comment on étudie l'influence qu'il y a. Ce n'est pas pour le faire, c'est pour ne pas le subir, comprendre les autres, comprendre ceux qui sont un peu néfastes et qui l'utilisent, avoir un peu une lunette, une perte de lunette supplémentaire. Les décisions absurdes, pardon, ça c'est plus on est de gens à décider, plus on est à 5, 6, 7, 8, 10, plus vous avez de chances que la décision soit complètement terrible, soit complètement absurde. C'est vrai, c'est prouvé par un psychologue, il vous donne sept raisons très tangibles, la réalité, qui font que plus vous êtes dans la décision, souvent en asso, elle optimise, j'imagine, on va faire voter tout le monde, on va décider. D'accord, mais c'est une bonne idée, les justes bouquins, en plus j'aurai envie de définir des zones d'expertise, des points où on fait confiance à quelqu'un, des choses comme ça. Décision absurde, très utile. Libérez votre cerveau, Idriss Aberkane, ça je ne sais pas si vous connaissez la neuroergonomie, des choses comme ça, très important, très utile en tout cas, c'est un débit. Et après, ça, un autre petit truc que je ferai, les gestes que vous trahissent, c'est le langage non-verbal, c'est 60, 68% de ce que vous échangez avec les gens et vous ne vous en rendez pas compte, vous ne parlez que de paroles, que de mots en général. Dans une entreprise, il y a beaucoup de non-dits, dans une boîte, il y a beaucoup de non-dits, donc surtout dans les moments de stress, le corps vous donne des informations sur vos collègues que vous ne vous donneront jamais par oral. Et le fait de les capter, avoir plus d'informations, si vous voulez être bienveillant, vous avez besoin de capter ces informations-là. Comprendre un peu le langage du corps et ce que la parole ne va pas forcément exprimer, c'est très utile. Je vous le conseille vraiment, c'est un peu un dictionnaire comme ça, ça se trouve par des pages, vous pouvez un peu découvrir certains symboles, c'est très utile. J'espère en tout cas que ça vous donnera envie de monter votre boîte et que vous aurez vu certains écueils. Et je vous souhaite tout le meilleur et j'espère que vous testerez de monter votre boîte si vraiment vous le voulez. Applaudissements Alors, on remercie Clément pour cette très utile et enrichissante présentation. Et donc maintenant, c'est à vous de poser vos questions si vous en avez. Alors moi, j'en ai une. Soit j'ai été clair, soit je vous en ai remis. Je ne saurais jamais. Est-ce que ça a été plus simple pour toi d'entreprendre dans la musique avec de la belle plus que dans Winestate parce que c'était ta passion la musique, parce que c'était ton truc, parce que tu n'avais pas forcément tout à construire de zéro, une découverte ou c'était pareil, aussi dur ? Non, c'était aussi dur. Je pense que c'était de l'humain, c'était The Super Zali que j'adore. Mais quand vous mélangez l'émotion, la passion, plus les amis, l'expérience de longue date, des choses comme ça, c'était... Non, je pense que c'était aussi difficile, c'était différent. La difficulté, elle était clairement sur l'humain, en fait. On vous parle souvent de plein d'autres choses, de gestion de projet, de l'égal, d'autres. En vrai, c'est le meilleur que ça que je peux vous donner, c'est l'humain. C'était de s'aligner, c'est à des moments où on n'a pas forcément la même vision. C'était clairement l'humain. Et ça a donné beaucoup d'insights pour la suite pour ne pas refaire les mêmes boulettes dans Winestate. Au début, on voulait tout décider à deux. Et à trois, par exemple, On était trois. Les logos, la couleur, il y en a un qui est plus sensible à ça, il est plus fort, c'est son domaine, les deux faits. Il y en a un autre, c'est ça. Ils m'ont manqué un peu de culture entrepreneuriale, je pense que si j'avais à le refaire, j'aurais plutôt partagé avec les gens de mon label de musique, avec mes amis, des choses à lire. On visite tous ensemble pour comprendre ce que c'est les différents CIO, CIO, tout ce que je vous ai expliqué tout à l'heure. CTO, je n'ai pas parlé de la position de CTO qui est très importante, mais j'espère que vous allez vous renseigner là-dessus. Mais j'aurais plutôt donné des choses à lire avant plutôt que de tout définir, que tout le monde soit un moment un peu plus en compréhension humaine pour qu'après, ça se fait édifier tout seul. C'est le meilleur conseil que je pourrais vous donner si vous voulez mettre une équipe. C'est pas un peu risqué d'essayer de créer des symboles, des expériences avec une équipe pour ceux qui vont venir après quand peut-être se sentir pas dans des livres dans un cercle, etc. C'est pas un peu... Je n'avais pas réfléchi à ça, mais dans le sens, c'est comme si toi, quand tu rejoins une aventure, mais tu ne te dis pas « ouais, ça fait 150 ans que tu es cette aventure » ou « autre ». Quand tu viens à TBS, par exemple, est-ce que tu te dis que ça ne va pas être dur d'intégrer TBS parce que ça existe depuis 20 ans ? Non, tu es content d'y être, tu es content de créer tes symboles et de faire partie de l'aventure. Je dirais que je pense que les gens qui rejoignent, si tu es prêt à te casser des choses et que chacun puisse apporter sa petite pierre comme ça, il n'y a pas de raison parce que tu dis « ouais, il y a une histoire avant, c'est un peu rassurant, ça existe, tu peux t'identifier et en même temps, tu vas pouvoir apporter. » Donc, je dirais que ça peut faire peur si tu as déjà créé et que tout est verrouillé, que tu dis aux gens « ah, vous venez » comme dans les boîtes, on va te formater, tu vas faire ça, 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 tu vas faire exactement ce qu'on dit, là, ça fait peur, tu as l'impression d'être un peu un pion. Et là, quand tu dis « le bac à sable, déjà tu viens, on va créer ta place. » Il y a une histoire avant, c'est un peu plus sécurisé et en plus, on peut tout changer en fonction de celui qui fait des seeds. Ça peut faire peur mais on a d'autres leviers pour compenser, on va dire, cette peur-là, je pense. On a essayé de jouer sur d'autres leviers pour permettre ça. Une petite dernière pour la fin, tu t'en as peut-être un petit peu dépassé. Ah ben, deux dernières pour la fin. C'est pas une question... En fait, tu parlais du lancement-off mais le lancement-off aussi, c'est le lancement-off. C'est le lancement-off aussi ? Oui, pardon, c'est le lancement et c'est quand on a réuni tout le monde à un endroit, qu'on leur a rappelé pourquoi ils sont là, quels étaient les problèmes, avec la symbolique comme on disait et un peu, qu'est-ce qu'il va faire maintenant, qui veut bosser dans quoi, sur quoi, comment. Donc là, c'est vraiment le lancement kick-off, c'est « shoot un peu dedans » et c'est parti toujours dans le ballon et ça démarque. Mais on n'a pas fait que le kick-off, c'est juste qu'on se voyait, on y finissait tous les mercredi soir, on se voyait, de 18h à 22h et c'était plutôt on discute, on prend un peu l'apéro et on parle de Winstate et en fait, c'est devenu de plus en plus professionnel. On ne se voyait qu'une seule fois par semaine mais il crée de la récurrence et des relations régulières, de l'intimité entre des gens dans une équipe, c'est ce qui valait le plus en fait. On a juste, entre guillemets, après kick-off, une fois par semaine, « bon, on parle de quoi cette semaine ? Qui s'était engagé sur quoi ? » Mais c'est pas « ah, t'as fait ton go ! » Non, c'est des gens qui donnent de leur temps de vie rapidement, donc c'était plutôt « bon, génial, t'as pu avancer ? » « Oui, non, qu'est-ce qu'on fait par la suite ? » Et on crée de l'intimité entre l'équipe, quoi. Bon, il y en a 20 qui sont partis, ils ont changé, mais il y en a d'autres qui sont arrivés, donc ça, c'était le plus important après le kick-off de ce qu'on a fait, je pense. On passait de février à septembre, juste qu'on en parle, à septembre, il y a une première personne qui démissionne et qui nous rejoint. Ah oui, c'est juste une question comme ça, je sais pas ce que vous en pensez, mais c'est une personne d'abord qui m'avait dit ça, qui avait monté sa boîte, qui m'avait dit, contrairement aux idées reçues, en général, quand on monte une boîte, il vaut mieux éviter de se mettre avec des gens avec qui on s'entend très bien, et c'est très difficile de vivre aussi de sa passion. Enfin, de monter une boîte par exemple, on est passionné, parce qu'on est trop passionné. Ça, je suis d'accord avec ça, ça peut être plus difficile, parce qu'il y a des fois, on va être plus sur les émotions, sur l'autre, mais je vois pas forcément ce problème, parce que même les gens que j'ai parlé tout à l'heure du profil MBTI, qui vont prendre des décisions plus sur des valeurs, sur de l'émotion, sur tout ce qui est pas pur logique, vous en avez besoin, et c'est très important, parce que le monde n'est pas fait que la paix. Donc je pense que vous avez besoin de ces gens-là. Et pour la deuxième, je pense que c'est évitable, ce genre de problème lié à la passion, on peut, je pense, faire dans sa passion, sinon il n'y arrive. C'est un peu plus dur, parce qu'on peut dévier, mais je pense que c'est possible. Mais moi, je suis d'accord, plus d'accord avec lui. Sur l'autre affirmation, de ne pas travailler avec des gens qui on s'entend bien, j'avoue, j'ai du mal à défendre son point de vue, parce que pour moi, on passe plus de temps. C'est comme si vous disiez, en couple, ne trouve pas quelqu'un avec qui tu t'entends bien, parce que sinon, ça va être compliqué. Tu passes encore plus de temps avec ton cofondateur que la personne que t'as, normalement. Donc, par tirer son vie, je ne sais pas trop comment il interagit, parce que en plus, c'est quand même fait de relations humaines, si ce n'est pas agréable, c'est épuisant et au jour le jour, moi, je pense que ce n'est pas forcément une bonne information, mais il y a plein de choses qui marchent dans l'entrepreneuriat, rappelez-vous, tout n'est pas transposable, tout n'est pas bon. Ça marche pour certains, pour d'autres, ça ne marche pas. Nous, c'est plus de la valeur plaisir et match que l'inverse. Si tu veux monter une boîte, tu trouves quelqu'un que t'aimes bien. Et après, le match se développe, ce n'est pas au jour le jour, ce n'est pas vous êtes vus en scène, mais c'est bon. Ça se travaille aussi. Rappelez-vous, l'image du couple, c'est se travailler le jour le jour. Ce n'est pas dès le début que vous signez, c'est parti, ça va marcher pendant 30 ans. Le jour le jour. Je ne suis pas très d'accord avec la deuxième. Carreau, tu as une question ? Est-ce qu'il y a une question ? Est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'il y a une question ou est-ce qu'il y a une question ? Oui. Alors, oui, c'est qu'à l'heure actuelle, on a un produit pro et un produit pour les particuliers. Parce que pour vous expliquer en 10 secondes, un pitch qu'on a mis à X temps à faire, on va rendre les gens un peu plus heureux. Notre approche, c'est améliorer la qualité des relations parce qu'Avarn nous a dit que c'est ça qui rendait un peu plus heureux. Et donc, dans les deux sphères que vous avez en général, c'est la perso et la pro. Donc, on a fait une application mobile pour les persos et une pour les pros. Donc, pour les persos, si vous avez votre portable, vous pouvez télécharger, c'est déjà dans les stores, c'est notre POC, Proof of Concept. On a prouvé que ça marchait. C'est la première applique qui vous permet de faire sourire quelqu'un à distance. On a un vrai détecteur de sourire, vous envoyez ni votre photo ni un texte, ni un rien. Je ne vous fais pas le pitch en entier, vous irez tester. C'est un POC, donc elle est un peu difficile à utiliser. Si vous y arrivez, c'est bien, vous êtes plus mal avec la moyenne. Et il y en a une autre qui arrive dans un ou deux mois pour les particuliers. En revanche, pour les pros, c'est améliorer la qualité des relations dans le monde professionnel. On a fait une application qui s'appelle WinLab qui est déjà sur Android Store et qui dans une semaine sera dans Play Store, donc sur iOS, qui vous permet de faire du recueil d'informations très rapide et de manière structurée. Imagine, tu veux poser une question, vous voulez sourcer des idées ou autre. En 20 secondes, tu crées un sujet, tu invites tes potes, tu as quelqu'un en numéro de téléphone, ils répondent et eux, ils reçoivent. Donnez en 10 secondes votre avis, vos idées, vos problèmes par rapport à ce sujet. Et vous répondez. Donc du coup, on a un POC qu'on a testé pour les persos mais on ne sait pas encore comment vraiment gagner de l'argent avec le monétiser. Ce n'est pas le but, c'est un peu notre rêve. Et on a de l'autre côté pour les pros, on s'est un peu amélioré la qualité des relations dans le pro et là, on a la vraie application qui sort dans une semaine comme je l'ai dit. Donc là, on commence à vendre, on a des entreprises intéressées. On va le tester chez Sopra, on va le tester dans une zone de coworking pour que les gens puissent donner leur avis. On le teste avec des écoles. D'ailleurs, je suis en train de discuter avec deux écoles pour le déployer. On a déjà déployé dans une école pour que les élèves puissent donner leur avis parce qu'apparemment les élèves en ont marre de remplir des questionnaires qui ne manquent un sens, qu'ils n'ont pas envie d'envoyer des mails et de répondre pendant trois plombes. Par contre, ils ont tous un téléphone portable. Et donc répondre en 10 secondes à ce cours, c'était bien pour telle, telle, telle raison. J'ai telle idée pour l'améliorer. En 10 secondes, ça, c'est possible. D'ailleurs, on continue à discuter avec le TBS. On aimerait bien que vous l'utilisiez un jour pour ne noter pas seulement vos profs et donner des idées d'amélioration. Ceux qui savent le mieux, c'est vous. C'est vous qui savez mieux, je pense, comment améliorer les cours. Donc on développe, on commence la commercialisation et bientôt, on aura site internet dans deux semaines. Non, dans deux mois. Vraie site internet où vous avez un parcours d'achat et selon ce que vous faites dans la vie, vous êtes un peu guidé et vous pouvez découvrir le WinLab à quoi ça sert pour que ça devienne un peu scalable et qu'on ait une approche SaaS, je ne sais pas si vous en avez parlé, software de service, en gros, que les gens puissent acheter eux-mêmes une licence professionnelle avec leur téléphone directement sur le site sans qu'on ait à interagir. Donc on est en train de développer des partenariats avec d'autres entreprises qui, à ce moment-là, ils approchent très les outils du bien-être au travail, ils proposent des applis, mais par exemple des entreprises comme Makiba qui fait de l'expérience collaborateur où ils en approchent plus conseils, humaines, du bien-être au travail différentes. Donc voilà un peu où on en est. Merci, on peut re-applaudir aussi.